tac tac sans transition oui nous voici nous voilà sommes ici bonsoir 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 à tous et toutes nous espérons que vous allez bien bienvenue sur notre stream hebdomadaire de lecture en compagnie en compagnie d'oreille bonsoir tout le monde enfin tous les deux il y a peut-être un peu plus de monde qui arrive généralement après après cinq minutes toujours une moyenne de deux affiché dans le compteur de twitch mais c'est une moyenne flottante on va laisser on va dire bonsoir bonsoir aux deux plus ou moins trois ou quatre je ne sais pas bonsoir mieux il par exemple voilà donc il y a des gens que j'avais pas dans le compteur parce que ça se met pas à jour en direct donc on espère que que vous allez bien que et que nos amis nos amis français ont pu battre le pavé aujourd'hui je crois qu'il y avait encore des pas de manifestations enfin si il ya peut-être des manifs mais il y avait aussi des rassemblements devant les devant les comico ou les prefs je crois aujourd'hui donc ouais j'espère que ça c'est là s'il y en a qui qui rentrent d'avoir battu le pavé et c'est de faire céder le gouvernement pour au moins encore retirer cette réforme de merde ou dénoncer les violences policières soutiens camarades nous on est loin mais on pense à vous et on vous offre ce stream pour les méninges après avoir après avoir pris après avoir physiquement travaillé et défendu les intérêts du peuple voilà voilà aurélie je te vois je te vois la tête comme ça est ce que ça va toi aussi est ce que ça va je finira par avoir un contrat j'espère 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 au premier avril c'est une bonne nouvelle après c'est pas ce n'est encore mais on croit ses doigts on espère qu'ils feront pas de blague c'est dans deux jours donc ouais c'est clair en fait c'est qu'il n'a toujours pas les sous du financeur ni la signature de documents que ils doivent faire avec l'institution et voilà et on espère même si jamais parce que du coup et selon ce qui est dans les documents si les frais sont éligibles au 1er mars je sais pas mais si tu peux avoir un contrat rétrospectif au premier mars ce serait quand même pas je compte rétrospective il pourrait te payer pour ce que tu as déjà fait aussi en plus je sais pas bah ouais enfin j'ai quand même bossé en service minimum mais j'ai quand même bossé depuis tout le temps quoi j'ai pas vraiment arrêté à part un peu en décembre donc au moins au moins pour mars non pas tout pas toute la période faut pas rêver quand même mais pour mars ce serait déjà bien ce serait déjà ouais t'aurais au moins un mois de fin t'aurais deux mois d'un mois d'rabe enfin ouais c'est ça on va voir mais du coup voilà et à part ça du coup bah j'ai essayé de me remettre cette semaine un peu dans des trucs de travail du coup enfin j'avais besoin de changer les idées donc je me suis mis j'ai été invité à une petite conférence la semaine dernière qui était bien c'était intéressant ça parlait sur les territoires et populations vulnérables et enfin on a parlé de produits de protection sociale au sénégal et des choses comme ça et du coup j'ai appris des trucs et en même temps ça m'a stimulé sur plein de réflexions pour mon boulot à venir quoi et voilà du coup et là cette semaine j'ai suivi une conférence sur zoom aussi voilà du coup je m'en mets un peu dans le taf quoi petit à petit ça fait du bien en fait d'une manière d'avoir l'esprit à se remettre à des choses et tout ça c'est bien ce serait peut-être intéressant si un jour tu pouvais parler aussi de la situation de la santé publique au moins de ce que tu connais dans les pays africains parce que je pense que c'est un truc sur lequel il y a encore beaucoup d'idées reçues aussi c'est un jour cette botte ouais alors il ya tu as c'est très très vaste comme sujet ce sur au moins ce sur quoi tu as bossé peut-être ouais en fait je veux faire un truc c'est de faire une revue de littérature de tout ce que les étudiants parce que moi en fait j'ai pas mes propres projets à des recherches et du coup c'est les gens qui sont boursiers du programme que moi je j'accompagne que j'organise des formations pour eux et tout ça c'est eux qui font le travail la recherche quoi enfin je fais mon travail à moi mais pour eux la recherche et du coup il y a plein de trucs vraiment il ya eu des une centaine de papiers de publiés là sur les cinq années qu'on a fait donc c'est assez c'est beaucoup de trucs et donc je veux faire une sélection certains et faire une bonne revue de littérature et faire genre une sorte de grosses de grosses overview en fait de ce que ça nous apprend sur plus sur les approches transdisciplinaire en fait comment en fait qu'est ce qu'on en apprend en fait qu'est ce qu'on a fait qui est de l'approche transdisciplinaire et qu'est ce que ça apporte en fait donc je veux faire ça faut trop le temps de le faire sans avoir des soucis à gérer en même temps parce qu'il faut être aussi disponible c'est pas que avoir du temps en termes de pratique quoi il faut le temps et la disponibilité mentale quoi pouvoir se concentrer voilà un moment basse et si après tu as des choses à en dire aux gens si on peut servir cette plateforme mais ça serait cool causer de préparer quelque chose mais pour le moment on a on a effectivement ce bouquin à finir il nous reste trois ou quatre chapitres et ce sera la lecture de ce soir donc bonsoir je s'appelle grout effectivement ce soir paradigme paradigme ou au moins on a on a parlé paradigme la dernière fois on a parlé koun et la katoche donc rationalisme relativisme au sens de chalmers ouais qu'est ce que qu'est ce qu'on en avait dit déjà oui que les rationalistes essaient de trouver je résume très très vite mais oui les rationalistes étaient ceux qui essaient de trouver des critères objectifs d'évaluation des terribles des théories rivales et qui s'appliquaient de manière donc objective et à historique donc en dehors des contextes socio historique de production du savoir tout ça tout ça et les relativistes c'est ceux qui disent qu'au contraire l'évaluation des théories elle est plutôt contextuelle se supplantent les unes les autres en fonction de critères qui sont extra scientifique on va dire si je dis pas de je dis pas de bêtises et chalmers a en gros pris les exemples de la katoche et de koun pour illustrer respectivement le on va dire le j'ai envie de dire le paradigme mais ce serait peut-être un mauvais un mauvais emploi du terme plutôt l'exemple type du rationaliste d'un côté avec la katoche et du relativiste de l'autre avec koun et bon ben on avait commenté pas mal il y avait beaucoup de choses à dire notamment que effectivement ça dépendait qu'est ce qu'on appelait relativiste on n'était pas forcément d'accord avec avec chalmers même à l'application du terme de relativiste qui donnait à koun que le bouquin avait peut-être un peu vieilli sur cette question faudrait comparer avec les éditions plus modernes plus récentes en tout cas il y en a eu deux autres depuis ouais mais donc il arrivait à la fin du chapitre en disant que voilà en général il y avait ces deux grands courants qui se qui étaient imposés on va dire dans le paysage épistémologique scientifique des sciences soit en gros et il trouvait que le ça posait assez mal les termes du débat et il finissait le chapitre là dessus en disant que tac 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 il voulait prendre l'exemple d'un d'un changement de théorie en physique et essayer de poser le débat sur sur d'autres termes et bon là j'imagine que avec les chapitres suivants qui s'appelle enfin le chapitre suivant qui s'appelle l'objectivisme et le chapitre 11 qui parlera de changement de théorie objectiviste donc ça c'est au sens de au sens de présentation de ce qu'il veut montrer là on attaque la partie où chalmers défend ou présente en tout cas sont sa manière de voir le problème un peu plus personnel si je comprends bien moi c'est ça c'est ce qu'on dit voilà je crois que j'ai pas dit de bêtises par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière non c'est dans les grandes lignes c'est ça on est parti du coup le temps de dire bonsoir des saints phoques je vois qu'on est vraiment en bonne compagnie et on est parti donc chapitre 10 objectivisme j'entends le terme objectivisme à propos du savoir comme le point de vue qui met l'accent sur le fait que certaines composantes du savoir depuis les propositions simples jusqu'aux théories complexes ont des propriétés et des caractéristiques qui dépassent les croyances et les degrés de connaissances des individus qui les conçoivent et les prennent en compte parenthèse ainsi on pourrait observer en bon objectiviste que le point de vue que je présente dans ce chapitre n'est pas exempt de contradictions ou peut mener à des conséquences imprévues et indésirables fin de parenthèse les bizarres sa parenthèse c'est une phrase c'est entre deux phrases et c'est une phrase entre deux l'objectivisme s'oppose à ce que j'appellerais l'individualisme le fait de considérer la connaissance en termes de croyance individuelle afin de clarifier ce que je ce que signifie l'objectivisme il sera utile de présenter brièvement ce que l'individualisme et de montrer en quoi il s'oppose à l'objectivisme c'est rigolo parce que souvent quand quelqu'un dit je suis objectif très souvent c'est très individualiste ça veut dire moi tout seul individuellement je vais faire un effort de rigueur vers l'objectivité et du coup chalmers lui il oppose l'individualisme et l'objectivisme et du coup si je comprends ce qui s'annonce ça va être que l'objectivisme c'est un truc collectif quoi c'est ça de ce qu'il dit c'est tac tac dès l'introduction les propriétés que les propositions en gros le corps théorique dépasse la simple somme des connaissances individuelles des chercheurs et de ce qu'ils ont de ce qu'ils en comprennent et de ce qu'ils produisent eux mêmes je pense qu'il défend une sorte il parle d'une sorte de holisme en gros je pense de la théorie en elle même par rapport à ce que la somme des comptes des gens ont compris ok on va mieux comprendre après j'ai juste comme le holisme c'est quand même un mot voilà c'est qu'en gros c'est le tout et là c'est plus que simplement l'addition de toutes les parties quoi c'est ça je prévois je préchaute juste un coup quand même parce que déjà je sens que l'opposition qui fait elle est elle est un peu on verra on verra ce qu'il en dit mais ouais elle est elle est bancale et en plus lui qui a déjà cité il a déjà cité kuhn il a déjà cité polany aussi on en a déjà parlé et l'interaction entre polany polany et kuhn je me rappelle enfin je me rappelle plus exactement de cette partie du bouquin d'ailleurs je crois que à chaque fois que j'en ai parlé avec quelqu'un de la fin de ce bouquin personne se rappelle vraiment du contenu de ses chapitres genre le truc on lit on dit ah ouais c'est vrai qu'il dit un truc à la fin sur sa propre position blablabla je sais plus ce qu'ils racontent et restant lors des chapitres mais oui je sais pas si t'as déjà fait ça mais en parlant de ce bouquin moi à part qu'à part si un truc me marque vachement dans un bouquin je suis souvent incapable de le dire derrière c'est une caractéristique remarquable de ce bouquin c'est qu'en gros celui-là on le recommande pour tout le début et la fin où l'auteur il dit voilà ma position ça je crois que ça ça a pas vraiment marqué les gens qui l'ont lu quoi ah et bonsoir jérôme f et bonsoir le violet du coup je continue donc section 1 de ce chapitre l'individualisme l'individualiste voit la connaissance comme un agencement particulier de croyance possédé par les individus et qui se situe dans leur esprit ou cerveau ce point de vue est certainement renforcé par l'usage commun si je dis je connais la date à laquelle j'ai écrit ce paragraphe mais vous vous ne la connaissez pas je me réfère à quelque chose qui fait partie de mes croyances et qui est absent de votre esprit ou de votre cerveau si je vous demande connaissez vous la première loi du mouvement de newton ma question porte sur ce avec quoi vous individu est familiarisé il est clair que l'individualiste qui accepte cette façon de comprendre le savoir en termes de croyances n'acceptera pas toutes les croyances comme authentique savoir si je crois que la première loi de newton s'exprime ainsi les pommes tombent vers le bas je suis tout simplement en train de faire fausse route sur ma croyance erronée et ma croyance erronée ne constituera pas un savoir pour qu'une croyance puisse faire partie d'un savoir authentique on doit pouvoir la justifier en montrant qu'elle est vraie ou probablement vraie en faisant appel à une preuve appropriée le savoir de ce point de vue est une croyance vraie convenablement prouver ou s'exprime par quelques formules similaires alors là je crois que ça revient à réduire le savoir à la définition de croyances vraies justifiées oui alors déjà on va enfin il simplifie beaucoup mais il ya les trois mots croyances vraies et justifiées qui sont qui sont qui sont déjà problématiques en eux mêmes et ce n'est pas le sujet mais on on a déjà parlé sur cette chaîne plusieurs fois et ailleurs du philosophe qui s'appelle guettier et qui a mis un coup de pied dans la fourmilière avec ce qu'on appelle les cas de guettier qui montre que c'est une définition qui n'est pas vraiment suffisante mais peut-être qu'il développe je ne sais plus en même temps la question c'est ce que au delà de ce qu'elle est suffisante c'est à quel point on a mieux ou pas aussi donc oui après du coup quand il dit les pommes tombent vers le bas c'est une une c'est une fausse croyance parce que c'est pas ça la loi newton ça c'est juste une conséquence de la loi newton c'est ça oui oui il dit effectivement si je crois que la première loi newton c'est juste les pommes tombent vers le bas ouais c'est pas ça quoi mais mais derrière il dit encore du point de vue individualiste en gros la croyance c'est enfin le savoir c'est effectivement une croyance vrai justifié d'accord bon je suis pas sûr de tout comprendre pour l'instant mais on va voir si l'on considère le savoir du point de vue individualiste il n'est pas difficile de voir qu'un problème fondamental se pose c'est ce que l'on appelle la régression infinie des causes qui remontent au moins à platon pour justifier un énoncé quelconque on aura recours à d'autres énoncés qui en constitueront la preuve mais cela fera apparaître le problème de la justification de ces énoncés mêmes qui constituent la preuve si nous les justifions en faisant appel à davantage d'énoncés données le problème se répète continuera à se répéter tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de couper court à cette menace de régression infinie pour prendre un exemple parlant considérons que mon propos soit de justifier la première loi de kepler selon laquelle les panes les planètes gravitent autour du soleil en suivant des orbites elliptiques si je procède en montrant que sa validité approximative est une conséquence des lois de newton ma justification est incomplète tant que je ne justifie pas les lois de newton si je tente de justifier les lois newton en recourant à une preuve expérimentale alors se pose la question de la validité de cette preuve expérimentale etc pour éviter cet écueil de la régression infinie il semble qu'il soit nécessaire de disposer d'un jeu d'énoncés qui n'ont pas besoin d'être justifié en faisant appel à d'autres énoncés mais qui en ont mais qui en un certain sens se justifie de même un tel jeu d'énoncés constituerait les fondements de la connaissance et toute croyance destinée à recevoir le statut de connaissance devrait être justifié en remontant jusqu'à ses fondements donc en gros des fondements sur lesquels je sais pas on se mettrait d'accord et après on dit bon ça on n'a plus besoin de les prouver ça ressemble beaucoup à ce qui forme un paradigme mais ok alors c'est c'est pas tout c'est pas tout à fait ça mais c'est plus le fait de remonter effectivement de justification en justification on a gaël qui voudrait passer pour afforter des précisions là dessus est ce que on lui demande de faire un petit coucou au moins vocal si on veut simon est à la page 186 oui c'est la première partie de du chapitre 10 bonsoir simon on fait on fait monter gaël pour parler de régression infinie des tac 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 hop je lui je lui copie de je lui copie de et je lui et je je le dis comment venir on disait quoi ah oui le problème de régression infinie alors c'est pas encore vraiment à la à la mode à l'époque où il a écrit tout ça mais il ya une solution que je trouve éminemment sud et séduisante voyez le voyez le problème en fait c'est à dire qu'il nous faut il nous faut des fondements à une discipline si on pense que chaque chose à justifier d'une manière linéaire voilà et donc voilà chaque justification demandera sa justification qui elle-même demandera sa justification qui ainsi de suite bon et c'est un problème parce que la réalité n'aime pas à l'infini elle n'est pas gentille elle n'aime pas ça l'infini peut-être parce que tout bêtement c'est pas un nom mais plutôt un concept et forcément effectivement la solution la plus évidente a priori c'est d'imaginer des fondements à la discipline des choses qui n'auront pas besoin d'être justifié parce qu'elles diront de soi en quelque sorte voilà un plus un égal deux pour pour faire plaisir aux réalistes voilà et le truc en fait c'est que je crois pas qu'il en parle parce qu'à l'époque c'était pas encore je sais même pas si ça a encore été développé vraiment mais c'est pas la seule solution en fait il ya une autre solution que je trouve beaucoup plus élégante qui est de considérer la justification non plus comme une ligne mais comme un réseau et où du coup on peut on peut faire reporter la justification non pas à la justification de chacun des points par précédent mais par un réseau de justification et où on va du coup s'intéresser à la cohérence de cette justification ça va toujours pas nous donner de la certitude de toute façon enfin là dessus une certitude absolue en épistémologie générale ça va juste pas être possible je trouve ça assez bizarre le détour qu'il fait par contre sur le sur la pardon je sors juste de shutdown donc forcément c'est un peu confumé en plus je parle avec les mains il ya la moitié de mes explications qui sont des gestes mais essayer d'imaginer une toile d'araignée quoi voilà elle n'est pas elle a pas un nombre de node infinie la toile d'araignée très solide parce que les points et node se fortifie entre de justification mais en fait du coup c'est un ça reste une construction de la connaissance vous aurez vous aurez quelque chose de très solide et très solide encore une fois c'est le meilleur qu'on puisse la 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 régression infiniment bah voilà j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi pourquoi ça pourquoi c'est une impossibilité je pense on vit dans un monde fini nos vies sont finies dans un monde à l'énergie fini enfin même si c'est des chiffres astronomiques tout ça ça reste fini quoi et ala au moment de ce qu'on imagine est la mort thermique de l'univers il sera écoulé un temps infini incroyablement incroyablement long mais si cette mort à si le système voilà la modélisation de l'univers se trompe pas sur ce point il y aura il y aura il sera écoulé un temps incroyablement long à l'échelle humaine mais qui sera un temps fini donc pas d'infini pour se permettre de faire des régressions comme ça le le problème des fondements c'est que il n'y a pas vraiment moyen de dire que que à un moment donné on va arriver à quelque chose qui demandera pas de justification non mais voilà mais c'est du coup c'est plus ça indépendamment même si l'infini existe en fait il n'y a pas c'est pas très important en fait de savoir s'il existe ou pas mais la question c'est qu'on va de toute façon on n'arrivera c'est vraiment trois modèles qui ont été défendus mais je rappelle là on est on est on est dans le cadre de l'épistémologie générale et pas dans le cadre de l'épistémologie des sciences et c'est là où je suis assez surpris qu'ils fassent un tel détour parce que l'épistémologie générale c'est une discipline qui est très abstraite l'épistémologie générale elle s'intéresse au statut de la connaissance et s'intéresse à trois questions essentielles qui sont des questions purement conceptuelles quoi voilà et où l'épistémologie des sciences elle elle s'intéresse à des conditions concrètes normalement elle est censée s'intéresser à des conditions concrètes c'est pour ça que à deux des grandes traditions l'épistémologie des sciences occidentales que ce soit l'école française ou l'école anglo-saxonne pour faire très très large parce que c'est des écoles qui tendent à mélanger épistémologie des sciences et histoire des sciences parce qu'on va parler on va parler toujours dans le concret quoi le fait de le fait de de faire ce cet appel à l'abstraction mais ça me semble ça me semble en soit être un problème quoi on va se retrouver avec des questions pour le coup qui sont vraiment posés il ya vraiment des gens qui défendent l'idée d'un modèle constitué par une régression infinie comme il ya vraiment des gens qui défendent l'idée d'un modèle pour la cohérence est garantie par par des fondements même si bon je pense que ça commence à régresser beaucoup par exemple et les pragmatistes tendent à être des gens qui choisissent cette approche la cohérentie c'est pas vraiment déjà pris en épistémologie générale mais merde je l'ai plus bon cette approche cette approche de la justification par la cohérence quoi si je me trompe pas le mot enfin le gros souvent les mouvements pragmatistes des gens qui justifient la validité d'une connaissance par son effectivité enfin par le fait que ça a l'air de bien marcher ça ou ça serait ça serait à mon école préférée en l'occurrence c'est celle de celle de merde voilà autre chose william james voilà merci merci de me trompe et et du coup ouais ça serait ça serait une approche ça serait une idée de l'idée de effectivité même si c'est plutôt une terminologie aiguillienne effectivité je suis pas sûr j'ai pas souvenir de j'ai pas souvenir que ce soit très très courant chez les pragmatistes mais les flics et l'idée d'effectivité ça serait plutôt justement cette cette approche nominaliste de du pragmatisme là où bien sûr serait plus dans une approche réaliste et j'en profite pour pour faire un petit clin d'oeil à william james puisque c'est lui qui a réintroduit cette opposition nominaliste réaliste pour parler de ce qui le pesait à avec pierce voilà ok on va continuer du coup on va oublier ce passage et j'aimerais vraiment savoir comment il justifie ce passage à l'abstraction quoi est ce que tu veux rester avec nous ou ouais j'essaie de me faire petit et discret en général puis si jamais il ya un truc intéressant à dire peut-être qui est susceptible d'être intéressant je vous fais un petit c'est est ce que j'en profite pour tu veux peut-être rester juste en vocal j'imagine bah du coup ouais c'est pas moi je vois pas de façon je suis en voie jusqu'à du coup vous me voyez vous faire coucou par exemple si j'ai un truc à dire je peux lever la main sans déranger tout je te regarde ça marche si l'on décompose ainsi le problème de la connaissance on voit aisément que les deux traditions rivales de la théorie de la connaissance le rationalisme classique et l'empirisme s'affrontent pour résumer brièvement et sans nuance nous pouvons présenter les arguments suivants les êtres humains en tant qu'individus disposent de deux façons d'acquérir une connaissance sur le monde la pensée et l'observation si nous prévélégions le premier mode sur le second nous obtenons une théorie rationaliste classique de la connaissance et dans les cas contraires l'empirisme donc si on privilégie la pensée on obtient une théorie rationaliste si on privilégie l'observation une théorie empiriste petit commentaire de gaël peut-être justement alors c'est là où il faut garder à l'esprit que ce passage de chalmers pour ce qui est de l'épistémologie générale est daté effectivement il n'y a pas cette cette approche cette approche d'un réseau cohérent de justification il n'y a que les deux classiques et qui sont enfin qui remontent à très très loin effectivement on peut faire remonter ça à l'épistémologie à l'épistémologie des philosophes grecs quoi mais des platons on avait déjà de dur du rationalisme comme ça quoi ouais ouais mais du rationalisme au sens philosophique oui oui là on rappelle quand même dans dans un contexte où il ya certaines personnes dans le tchat et moi même qui viennent du rationalisme scientifique que le rationalisme scientifique le mot n'est pas du tout utilisé dans le sens que rationaliste et ça pose d'autant plus un problème que le rationalisme scientifique a été historiquement plutôt porté sur l'empirisme qui est le grand adversaire adversaire du rationalisme philosophique voilà il y a plein de cas comme ça le le rationalisme philosophique c'est le rationalisme de descartes c'est voilà je peux extirper des vérités depuis ma conscience elle-même j'ai pas d'interaction avec le monde pour savoir ce qui est vrai c'est vraiment 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 très différent parce que de ce qu'un rationalisme scientifique qui n'est pas bien informé sur l'histoire de la philosophie va tirer de la donc on parle de rationalisme dans le sens philosophique selon le rationalisme classique les véritables fondements du savoir sont accessibles à l'esprit humain les propositions qui constituent ces fondements se révèlent vraies de façon claire distinctes elles constituent leurs propres preuves à l'issue d'un raisonnement et d'un examen approfondi illustration classique de la conception rationaliste du savoir et la géométrie euclidienne les fondements de ce corps particulier du savoir sont des actions des énoncés comme celui ci deux points ne peuvent être reliés que par une seule ligne droite il est plausible de dire que de tels axiomes de de dire de tels axiomes qu'ils sont vrais en eux mêmes même si d'un point de vue moderne certains sont considérés comme faux à la lumière de la théorie de la relativité générale d'einstein à nana gaël qui veut qu'il avait la main c'est vraiment c'est ça concerne la concert qui sont exemples en fait ouais j'aime bien finir mais pas là qu'on attendra les fins de paragraphes d'aurélie tu veux intervenir gaël une fois quoi parce qu'il ya une cohérence et c'est important de pas perdre le film une fois que leur vérité a été établi tous les théorèmes qui en découlent par déduction seront également vrais les axiomes auto évident constituent les fondements sûrs qui justifient le savoir de la géométrie selon l'idéal rationaliste le premier rationaliste moderne du type que j'ai décrit ici était rené des cartes alors concernant euclide c'est un petit peu plus compliqué pour deux raisons que ce que dit chalmers je vais je vais quand même je vais quand même un petit peu développé parce que c'est intéressant du point de vue de l'épistémologie des mathématiques d'abord les axiomes d'euclide sont pas nommés axiomes pour rien c'est parce que c'est des cd cd fondements qui sont non démontrés effectivement que euclide considéré comme non démontrable à partir des quels à partir desquels on construit le reste et en ça chalmers se trompe pas vraiment là où ça devient un petit peu plus problématique c'est qu'ils supposent et ça c'est pas du tout c'est pas du tout évident même à l'époque d'euclide qui partent du principe de qu'on doit nécessairement partir du principe de l'évidence de ces axiomes en fait donc là c'est un premier point qui est qui est assez important il ya des axiomes en mathématiques qui sont non démontrés mais posé comme vrai et donc l'idée est à terme de les démontrer il ya des axiomes qui sont devenus même des axiomes dont on pensait que personne n'arriverait à les transformer en théorème mais qui sont devenus des théorèmes quand même le second point qui me semble problématique c'est dans sa présentation de ce qu'on considère comme faux à l'aune de la de la théorie de la relativité c'est que là en fait il en train de mélanger les mathématiques et la physique ce qui allait déjà pas de soi du tout à l'époque des grecs et les axiomes d'euclide reste vrai sur un plan euclidien ça n'a pas changé ça et c'est la raison pour laquelle quand on parle d'histoires de je sais pas si vous avez suivi mes lives avec laurent il ya un live où je me foutais de la gueule de de ce qu'elle notamment parce que dans son temps sont dans son merde son fo leur façon canuleur il y avait des erreurs grossières de sa part et notamment quand il parlait de l'historicité du nombre pi qui était supposé être quelque chose d'absurde à dire alors qu'en fait il commet une erreur grossière qui montre que du coup il sait pas de quoi il parle d'épistémologie des sciences il ya une historicité du monde il ya une historicité du nombre de la valeur du nombre pi la raison pour la pour laquelle il y en a une c'est que à partir du moment où on remet en cause le le l'axiome des parallèles de clean je crois que c'est le sixième je suis pas matheux je connais pas assez la l'histoire des maths et les axiomes mais en gros l'idée que les parallèles ne se crois jamais en aucun de leurs points en fait quand on quand on quand on si on remet en cause ça et c'est le cas si on prend un plan sphérique qui n'est pas un plan euclidien ou du coup des parallèles se croisent en deux points en fait ou dans d'autres dans d'autres plans non euclidien c'est le cinquième même meilleur confirme donc plan sphérique vous avez vous avez vos parallèles qui se croisent en deux endroits les deux pôles et du coup si vous gardez la définition de pi telle qu'elle est telle qu'elle tu parlais du fait de calculer le nombre si vous gardez si vous gardez si vous gardez la définition de pi et que vous l'appliquez telle qu'elle donc à l'époque où il n'existait aucun aucun plan non euclidien vous avez votre définition pi donc qui est un rapport entre le rayon et et la circonférence d'un cercle d'un cercle maintenant si vous tracez un cercle sur un plan sur un plan non euclidien et vous vous amusez vous vous amusez à faire le calcul du rapport que vous allez obtenir par rapport au rayon vous allez vite vous rendre compte que vous allez trouver un autre une autre valeur au nombre pi et du coup ça a nécessité de redéfinir pi en disant que c'était ce rapport est dans un plan spécifiquement euclidien donc il ya bien une historicité du nombre pi par contre la 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 théorie de la relativité qui introduit les mathématiques non euclidienne dans la physique n'ont pas prouvé que l'axiome l'axiome des parallèles était faux en fait ils sont juste restreints aux conditions de aux conditions de leur de leur de leur malédité par euclid voilà c'est à dire ce les conditions étant bas à l'existant un plan euclidien en fait si je peux même me permettre je peux aller encore plus loin en disant que là les axiomes d'euclid et leur leur invalidité supposée n'a pas grand chose à voir avec la théorie de la relativité d'einstein je pense qu'il en parlait parce que parce que c'était une théorie connue qui utilisait des mathématiques non euclidienne mais en fait la théorie d'einstein justement elle a pu être posée parce que les mathématiques non euclidienne ça faisait un moment que ça existait et il ya des siècles et encore pas publiquement parce que vous ne s'avez jamais publié ce qu'il est oui oui il y a Gauss mais effectivement ça commençait à être un champ de recherche bien établi parce qu'il y avait Gauss qui a commencé et derrière tu avais une période quand même assez florissante de mathématiques en Allemagne on a eu Riemann et Hilbert qui ont quand même pas mal fait avancer le champ aussi mais donc je disais donc que c'est étonnant qu'il mobilise de toute façon la théorie de la relativité générale qui a pu être formulée parce qu'il y avait déjà des travaux en mathématiques non euclidienne ouais il aurait dû travailler de mathématiques non euclidienne directement en fait qui sont plutôt ce que j'aurais mobilisé pour comparer à la... enfin pour justement parler de... ouais ce passage à la physique il fait pas sens quoi ouais là c'est un peu bizarre ouais et euh... et il fait ça des fois hein c'est pas la première fois ou euh... c'est vrai je me suis lié un peu plus ce qui est d'autant plus étrange c'est que la première la première chaire de de physique mathématique elle a été elle a été créée Cocorico d'ailleurs par... ah bah bordel c'est pas possible et non propre aujourd'hui euh... Poincaré voilà autant dire que c'est très 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 contemporain et euh... le pauvre euclid ses os avaient fini de se décomposer depuis longtemps quoi enfin je veux dire donc c'est euh... faire le... faire ce lien avec les mathématiques et la physique qui semble si évident maintenant c'est... en histoire c'est une erreur de débutant quoi c'est comme si c'est comme si on... on partait du principe que euh... au... au... au 17ème siècle la chirurgie et la médecine étaient reliées comme elles le sont maintenant enfin... c'est très bizarre bref et c'est surtout qu'il a déjà parlé de Galilée qui est un des premiers justement à avoir vraiment eu... mathématisé l'idée de mathématiser la physique quoi et encore pas la physique l'astronomie l'optique je vais vous arrêter parce que les gens ils vont pas du tout suivre le fil du bouquin si vous parlez dans des négrations aussi longues c'est quand même alors j'y tenais un peu quand même à tout ça parce que et c'est pour ça qu'il insistait aussi à monter c'est pas juste pour faire mon intéressant même si bon c'est vrai que j'adore parler des trucs qui m'intéressent donc forcément quoi c'est une motivation parler des trucs en soi mais on conseille souvent ce livre et je continuerai à le conseiller mais c'est important de se souvenir que c'est un livre qui est daté voilà comme je vous l'ai montré par exemple avec le problème de la réalisation la seule solution qu'il propose qui était vraie à son époque mais pas maintenant et c'est un livre qui peut contenir des erreurs et ou être partiel d'une manière plus ou moins une des raisons pour lesquelles je conseille facilement le Chalmers c'est quand même comme on l'avait déjà dit plusieurs fois notamment avec Germain c'est qu'il a tendance à ne pas masquer sa partialité quand il est partiel et ça c'est très bien ça c'est très bien mais le fait qu'on le conseille ne veut pas dire que c'est un ouvrage irréprochable irréprochable tout à fait c'est des choses qu'on dit c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on s'est arrêté aussi nous au fur et à mesure de la lecture pas mal de fois tout à fait d'ailleurs c'est même intéressant de revenir dessus régulièrement pour lever de plus en plus de trucs je trouve c'est sûr la première fois que je l'ai lu effectivement je me suis dit bon ouais ça va la deuxième fois que je l'ai lu je commençais à dire qu'il y avait des trucs qui me plaisaient moins et là on rediscutait justement en plus avec quelqu'un et en direct et même avec des gens dans le chat qui ont aussi fait des interventions ça permet de de dire ouais c'est ça ouais c'est un argument on l'a vu aussi quand on était avec quand on était en live avec Laurent le fait de lire un livre à la vitesse de la lecture orale ça donne beaucoup plus de temps en fait surtout si vous lisez vite c'est particulièrement intéressant de ce qui est vrai un genre d'exercice bah puis c'est vrai qu'on s'arrête à chaque étape pour voir si on a compris pour en discuter etc donc forcément ouais ouais on est plus critique quoi tout à fait ok je continue je resitue peut-être juste on vient de finir le passage où il présentait le rationalisme classique en prenant l'exemple des mathématiques et en parlant d'Einstein comme il l'a fait voilà et en disant que voilà ce qu'il lui appelle le rationalisme classique c'est en gros la pensée cartésienne c'est le rationalisme classique oui oui ça voilà il ne fait pas d'erreur c'est juste c'est juste que c'est ambigu quand on vient du rationalisme scientifique mais quand on est quand on est philosophe c'est comme ça que ça s'appelle voilà ok j'y vais pour un empirisme classique on accède au véritable fondement du savoir par les sens les empiristes supposent que les individus peuvent établir la vérité de certains énoncés en les confrontant au monde par l'entremise de leur sens les énoncés ainsi établis constituent les fondements sur lesquels le savoir ultérieur se construit par une certaine forme d'inférence inductive John Locke fut l'un des premiers empiristes modernes la vision inductiviste de la science décrite au chapitre 1 représente une forme d'empiricisme là c'est la fin de la section c'est rigolo parce que quand j'étais genre en licence j'étais très très cartésienne au sens pas au sens vulgaire mais au sens à ce sens là et j'avais une copine avec qui je discutais beaucoup en fait science et qui était très 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 empiriste empiriste et du coup on avait des débats interminables tu vois c'est sûr qu'il y avait raison c'est marrant parce que pour moi j'ai complètement dépassé cette dichotomie maintenant je trouve bah oui je dois dire que là on est sur des on est vraiment sur de la philosophie philosophie on est vraiment sur des problèmes abstraits concrètement on en reparlera avec Germain quand on reprendra quand on rentrera dans le vif du sujet de la philosophie de l'histoire mais concrètement on fait feu de tout bois en science on fait feu de tout bois toutes les sciences utilisent à la fois à certains endroits du déductif ou du hypothétique que déductif à d'autres endroits de l'empirisme à d'autres endroits de l'adductivisme à d'autres endroits des abductions on a du coup on se sert de plomb il y a même des découvertes qui ont été faites grâce à des analogies quand même ouais ouais non mais là du coup le débat que j'avais c'était vraiment d'où on partait en fait c'était quel est le point de départ indépendamment de ce qu'on utilisait après c'était vraiment c'est pareil en fait le point de départ aussi ça peut être tout oui il y a des sciences qui sont qui sont qui sont voilà qui à un moment donné leur histoire en tout cas vont être plus liées à d'autres par exemple typiquement ce que j'ai appris de ce qu'était la géographie il y a quand j'ai dû étudier ça il y a 20 ans c'était 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 de l'hypothético-déductif on crée le modèle et après on le confrontait à la réalité quitte à le corriger après ce qui est assez curieux on aurait tendance c'est clair on ne s'attend pas du tout ça en fait pas du tout c'est vraiment on crée le modèle ensuite on confronte à la réalité on voit s'il fonctionne et on le corrige bon je crois que dénatura l'histoire l'histoire sera toujours sera toujours centrée autour de l'abduction à cause de la disponibilité de la matière qui rentre en ligne de compte pour les sciences de la matière on peut partir de l'observation c'est-à-dire on peut partir du pur théorique voilà et on est encore dans on est encore dans la physique quoi si on prend grossièrement la 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 relativité et la théorie des quantas ça part de manière diamétralement opposée et les deux ont donné des résultats quoi d'un côté on a Einstein qui raconte qu'au lycée il s'imaginait à cheval sur un photon et à se demander ce qu'il verrait donc une expérience de pensée purement abstraite et qui crée un modèle mathématique enfin qui crée après c'est une belle histoire je me méfie je me méfie des besitoires surtout des mecs qui avaient des meufs qui faisaient la même chose qu'eux et qui ont été invisibilisés comme racontant en fait mais voilà c'est ça la femme surtout qui a fait la modélisation mathématique mais voilà l'entreprise collective de la relativité se base énormément sur de la modélisation alors que de l'autre côté on part on part d'un constat empirique quoi voilà ok pause dans les deux dans les deux on est à finir quand même voilà ok je continue section 2 je vais t'arrêter sinon on va oui oui parce que ça devrait être mon rôle peut-être section 2 l'objectivisme j'ai cette liberté là de le faire moi à toi toi c'est simple j'ai tous les droits non pas tous les droits quitte à ce que je vais raccourcir moi-même un individu qui vient au monde arrive dans un monde où existe déjà beaucoup de savoir celui qui vise à devenir physicien sera confronté à un corps de savoir qui constitue l'état actuel de développement de la physique et lui faudra se familiariser avec une grande partie de ce savoir s'il souhaite faire une contribution au domaine l'objectiviste privilégie dans son analyse de la connaissance les caractéristiques des éléments ou des corps de savoir auxquels sont confrontés les individus indépendamment de leurs attitudes de leurs croyances de leurs croyances ou d'autres états subjectifs je n'ai pas compris cette phrase je finis mon paragraphe pour utiliser un raccourci rapide la connaissance est traitée comme quelque chose d'extérieur à l'esprit ou au cerveau des individus et non comme quelque chose d'intérieur je ne comprends pas du tout ce qu'il veut dire je crois que je vois où il va en venir l'objectiviste privilégie dans son analyse de la connaissance les caractéristiques des éléments ou des corps de savoir auxquels sont confrontés les individus indépendamment de leurs attitudes de leurs croyances ou d'autres états subjectifs j'aurais bien aimé un exemple parce que franchement je ne vois pas ce qu'il veut dire moi je vois je vais essayer de te le dire de notre manière peut-être c'est un peu comme ce qui se passe avec le problème de l'art c'est-à-dire est-ce que le beau il est dans le tableau ou c'est nous qui le créons en regardant le tableau plus malin est-ce que c'est l'interaction entre les deux mais si on prend les deux figures qui nous a donné à voir là le rationaliste et l'empiriste on se retrouve face à la même chose l'objectiviste il va penser que la connaissance est une caractéristique de l'objet qui est connu ce qui est extrêmement foireuse parce qu'elle mais c'est très courant elle oublie que l'objet de la mystérie générale c'est pas simplement de savoir ce qu'on connait mais aussi comment et comment dans les doubles sens j'ai bien dit que comment dans le double sens de comment c'est à dire par quelle méthode par quel biais par quel processus on connait mais aussi qu'est-ce que ça veut dire connaître ok donc j'ai compris et du coup j'ai fait le lien avec ce qu'il dit avant dans le fait que la personne qui veut faire de la physique il doit se familiariser d'abord avec le développement de la physique se familiariser avec ce savoir et ensuite il pourra faire une contribution dans le sens donc du coup ça veut dire que l'objectif en fait il y a des connaissances objectives qui sont déjà établies et l'individu et qui sont extérieures à l'individu qui sont à quelque chose de commun et l'individu doit s'y familiariser avant de pouvoir faire une contribution qui sont extérieures si on pense si on est vraiment on pense que la connaissance est extérieure au sujet elle est dans l'objet en fait elle est dans l'objet connu ce qui est en fait pour faire le pont avec quelque chose que vous avez déjà entendu tout cela autant que vous êtes normalement si vous avez suivi depuis le début là ce que Chalmers est en train de dire c'est ce que Kuhn appelait le manuel dans la structure des révolutions scientifiques c'est à dire que le scientifique dans les conditions normales des sciences dans la science normale sa première tâche est de connaître le manuel qui doit être considéré comme vrai et c'est à partir de là qu'on élabore voilà c'est ce que j'allais dire c'est que du coup en fait on dirait que c'est vraiment étonnant en fait qu'il ait réussi à faire un résumé des idées de Kuhn de Lakatoch etc et qu'après avoir compris ces choses là il fasse ça lui il défend un truc qu'il appelle l'objectivisme et tu dis mais en fait est-ce qu'il a vraiment compris ce qu'il le défend je sais pas tu penses vraiment qu'il le défend je suis pas sûr je crois qu'il l'est l'objectivisme je pense que c'est sa position il a décrit exactement comment est-ce qu'il t'appelle déjà tiens je vois que Germain a le bouton Aurélie aussi c'est dernier chapitre avant la conclusion je crois il n'est pas très clair sur le fait que c'est sa position en fait je viens de regarder il appelle ça le réalisme non figuratif c'est ça ok donc peut-être peut-être que c'est pour ça aussi c'est pour avoir un objectiviste justement ok ok donc du coup c'est juste moi qui me trouve ok le point fort oui j'allais juste dire que l'argument qui balance c'est quand même assez différent on a parlé de Kuhn qui parle d'Emmanuel mais la manière dont il le formule ça fait vraiment penser au fait que voilà cette tasse elle est blanche avec un petit dessin vert dessus et quelle que soit mon humeur elle sera blanche avec un petit dessin vert dessus et on peut exprimer ça de manière avec des longueurs d'onde de photons le fait que je les reçois avec mes yeux que ce soit indépendant de mon humeur ça me rappelle quand même vachement un certain réalisme naïf oui c'est clair tout à fait tout à fait c'est je disais que en fait ce qu'il décrit au départ là d'où il parle l'idée que le scientifique doit se familiariser avec Thomas Nuel avec l'état actuel des connaissances tel que je comprends le passage en tout cas il décrit la raison pour laquelle le réalisme naïf est aussi courant chez les scientifiques il n'est pas du tout hégémonique par contre contrairement à ce que prétendent les scientifiques le réalisme naïf est très loin d'être hégémonique dans le chez les scientifiques par contre on pourrait effectivement s'étonner qu'il puisse quand même être courant sans être hégémonique pour le majoritaire qu'il puisse quand même être aussi courant parce que c'est bizarre ça ne correspond pas aux pratiques ouais voilà ça ne correspond pas aux pratiques ça ne correspond pas au degré de sophistication on est en droit d'attendre d'un chercheur enfin c'est quand même c'est très mauvais même en tant que chercheur je confirme cette situation du coup maintenant je comprends en fait j'en lis la dernière phrase du paragraphe là et je me dis j'ai compris pour utiliser un raccourci rapide la connaissance est traitée comme quelque chose d'extérieur à l'esprit ou au cerveau des individus et non comme quelque chose d'intérieur du coup ça fait sens c'est pas quelque chose qui est lié à notre perspective pour l'objectivisme le point fort de l'objectivisme peut être illustré par des propositions très simples un langage étant donné les propositions qui en font partie auront des propriétés dont les individus seront ou ne seront pas informés et ils auront ou non des connaissances dont ils auront ou non connaissances par exemple la proposition mon chat et moi le cochon de ma mort ah voilà c'est ça dans ces exemples simples le fait que les propositions ont des propriétés que j'ai isolées paraît assez trivial à quiconque les examine mais il n'en va pas toujours ainsi par exemple dans un procès pour meurtre un avocat peut découvrir après une analyse minutieuse que la déposition d'un des témoins contredit celle de l'autre si cela se produit cet état de fait est indépendant des intentions des témoins du fait de savoir s'ils en sont conscients ou non ou s'ils le croient ou non qui plus est si notre avocat n'avait pas mis à jour cette incohérence elle aurait pu rester inconnue et personne n'en aurait jamais été informé le fait n'en reste pas moins que les rapports des deux témoins étaient contradictoires les propositions peuvent donc avoir des propriétés tout à fait indépendantes de la conscience qu'on a un individu elles ont des propriétés objectives oui en fait la question sur le problème c'est qu'il y a objectif et objectivable c'est à dire elles ont des propriétés objectives j'aime pas cette formulation parce que toutes les propriétés qu'on décrive sont par l'intermédiaire des concepts concrets pour les recréer mais après si on le prend au sens le plus le plus le plus simple ou qu'il est beau c'est fait si on le prend le plus simple et le plus trivial ça consiste juste à reconnaître le premier degré du réalisme le tout premier celui qui m'est d'accord sauf les solipsistes oui c'est ça il existe un monde objectif c'est ça là-dessus pas de problème il existe un monde objectif voilà si mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'il dit c'est qu'il n'y a pas d'identité entre connaissance et propriété objective c'est ça c'est ça qui est qui est intéressant dans ce finance c'est là où il conteste où il conteste la position objectiviste naïve peut-être qu'il a décrivé précédemment c'est à dire la position objectiviste la plus naïve suppose attaque de chat la position objectiviste la plus naïve suppose soit carrément l'identité entre la connaissance et son objet soit au moins l'approximation d'identité entre la connaissance et son objet et voilà quelque chose qui met en problème cette idée il ne fallait pas partir sans couper le micro par contre il n'a rien fait non c'est moi qui avait coupé le temps qu'elle sorte le chat ah oui je n'ai pas fait de bruit ça venait d'un d'entre vous mais en tout cas il y avait du clac clac et du bloum bloum et c'était j'ai coupé après c'est pour ça désolé c'était peut-être moi je sais pas ok tu continue ouais t'as entendu Aurélie t'es d'accord t'as des choses à je sais pas en tout cas oui il a il a juste élaboré sur l'idée qu'il n'y avait pas effectivement de rapport un pour un entre donc tu as dit de rapport d'identité entre la propriété des objets et la connaissance subjective ce qui pose du coup un énorme problème à imaginer que la connaissance soit un objet soit une propriété de l'objet oui c'est ça on est d'accord l'enchaîtrement des propositions composant un domaine du savoir à une étape de son développement aura également des propriétés dont ceux qui les utilisent ne sont pas nécessairement informés la structure théorique qui est la physique moderne est si complexe que l'on ne peut clairement identifier ni avec les croyances d'un physicien ni avec celle d'un groupe de physicien de nombreux scientifiques contribuent chacun à sa manière avec son propre talent à la croissance et à la formulation de la physique exactement comme la construction des cathédrales avait nécessité une collaboration entre de nombreux corps de métier et comme un restaurateur de clochers heureux pourra rester Dieu soit loué dans l'ignorance des implications d'une macabre découverte faite par des ouvriers qui avaient creusé près des fondations d'une cathédrale un théoricien de haut niveau je rigole parce qu'il est quand même assez porté sur les meurtres les trucs un peu glauques dans ses exemples assez souvent un théoricien un théoricien de haut niveau pourra ne pas connaître l'importance de certaines découvertes expérimentales pour la théorie sur laquelle il travaille dans ces deux cas les relations objectives peuvent exister entre certaines parties de la structure indépendamment de la connaissance qu'on a chaque individu en gros ce qu'il dit c'est que le théoricien qui fait des modèles mathématiques pour expliquer des phénomènes expérimentaux il n'a pas besoin de savoir le côté crado de la manière dont les tuyaux ont été branchés et rapistolés avec du scotch pour faire tourner la machine non mais pas que par rapport au système de connaissance qu'est la physique le type qui va travailler sur quel problème il n'a pas besoin de savoir les tenants et les aboutissements de ce qui se passe dans le laboratoire d'à côté ça ne va pas l'empêcher de creuser son petit bout son petit bout même si les deux travaillent sur je ne sais pas les états énergétiques de l'atome de bord ils n'ont pas besoin tous les deux ils travaillent sur le même objet ils n'ont pas besoin d'avoir les mêmes connaissances pour travailler dessus voilà chacun a un bout à un bout de toutes les connaissances des humains comme dirait comme dirait Brickmont oui c'est trivial le truc en fait encore une fois c'est que alors déjà c'est pas si trivial que ça mais en plus la question c'est de savoir ce que ça implique en fait sur le statut de connaissance c'est le recours à l'argument c'est trivial c'était très courant chez Brickmont même chez Scal ou Bouvresse le truc en fait c'est qu'à chaque fois ils font abstraction de ce que ça implique le constat de base oui il a l'air trivial comme ça mais il peut impliquer des choses importantes et notamment là on voit ça implique un découplement entre l'idée de connaissance et l'idée de l'objet connu voilà et ça quand on travaille sur des questions d'épistémologie en l'occurrence d'épistémologie générale c'est une question importante voilà où se prouve la connaissance qui est-ce qui connaît c'est une question importante et comme Brickmont est un objectiviste en plus faites qu'il balance que c'est trivial et qu'il passe tout de suite à autre chose ça prouve bien qu'il ne s'est jamais vraiment posé la question en profondeur bref évitons de parler de Brickmont ce soir essayons de rester un peu moi ça me fait du bien ça me réveille un peu tu es sorti j'ai pas beaucoup d'énergie alors si je m'énerve après c'est un peu de presse un argument de poids en faveur de la position objectiviste est que les théories scientifiques peuvent avoir et ont souvent des conséquences qui n'étaient pas prévues par ceux qui ont été les premiers à proposer la théorie et dont il n'avait pas conscience ses conséquences c'est que la prédiction d'un nouveau type de phénomène ou conflit inattendu avec quelque autre partie de la théorie existe en tant que propriété de la nouvelle théorie restant à découvrir par une pratique scientifique ultérieure ainsi Poisson découvrit et démontra que la théorie ondulatoire de la lumière de Fresnel amenait à prédire l'existence d'une tâche brillante au centre de la face ombragée d'un disque illuminé conséquence dont Fresnel lui-même n'avait pas eu conscience on découvrit également divers conflits entre la théorie de Fresnel et la théorie corpusculaire de Newton qu'elle mettait en question par exemple la première précisait que la lumière devait se déplacer plus vite dans l'air que dans l'eau alors que la seconde prédisait que la vitesse de la lumière dans l'eau devait être la plus grande ce type d'événement fournit une preuve convaincante que les théories scientifiques ont une structure objective en dehors de l'esprit des scientifiques individuels et ont des propriétés qui peuvent ou non être découvertes et exhibées et qui ne sont ou ne sont pas comprises par tel ou tel savant ou groupe de scientifiques voici un exemple un peu plus développé qui devrait servir à illustrer ce point et en révéler également un autre qui lui est lié voilà j'ai fini le paragraphe c'est l'inconvénient de lire doucement par contre c'est que je ne suis pas totalement certain mais j'ai quand même à la base tout ça on était en train de parler de connaissance tu peux retrouver tu peux retrouver le passage où il parle de la position objectiviste sur le statut de la connaissance au début le début de la section objectivisme du coup vers le début je pense qu'il devait introduire par autre chose vite fait je reprends au tout tout début si tu veux j'entends le terme objectivisme à propos du savoir comme le point de vue qui met l'accent sur le fait que certaines composantes du savoir depuis les propositions simples jusqu'aux théories complexes ont des propriétés et des caractéristiques qui dépassent les croyances et les degrés de connaissance des individus qui les conçoivent et les prennent en compte on est d'accord c'était au début du segment on est au début du segment qu'on est en train de donc il n'y a pas très longtemps il y a peut-être deux ou trois paris là dessus celui où je dis un individu qui vient au monde arrive dans un monde où existe déjà beaucoup de savoir celui qui vise à devenir physicien sera confronté avec un corps de savoir qui constitue l'état actuel du développement de la physique et du faut se faire oui oui c'est ça c'est juste après il faudra se familiariser avec une grande partie de ce savoir s'il souhaite faire une contribution au domaine l'objectiviste privilégie dans son analyse de la connaissance les caractéristiques des éléments ou des corps de savoir auxquels sont confrontés les individus indépendamment de leurs attitudes leurs croyances ou leurs êtres états subjectifs pour utiliser un raccourci rapide la connaissance est traitée comme quelque chose d'extérieur à l'esprit ou au cerveau des individus et non comme quelque chose d'intérieur je vois bien l'intérêt de faire comme si quand on est scientifique mais pourquoi c'est un argument on trompe l'œil pour l'objectivisme et pas vraiment un argument de poids parce que dans son exemple pour tenir la position objectiviste telle qu'il vient de la définir dans ce paragraphe qu'on vient de relire il faudrait considérer que ce qui appartient à la compréhension de la théorie qui n'a pas encore lieu relève déjà du savoir ce serait un savoir qui ne serait pas su si vous voulez et dans ma formulation vous devez voir où est le problème c'est là le truc c'est qu'en fait ils considèrent que le tout est plus que la somme des parties et comme tu dis effectivement que le tout soit plus que la somme des parties j'ai pas de problème avec ça c'est d'imaginer parce que la théorie a des conséquences qu'on n'a pas encore prévues ni testées puisqu'on ne les a pas prévues serait l'indication que le savoir soit objectif donc lié à l'objet et non pas subjectif c'est à dire lié au sujet connaissant mais là en l'occurrence dans l'exemple qu'il choisit de donner c'est imprévu du système du système du système scientifique il n'est pas su et parce qu'il n'est pas su il n'est pas un savoir c'est qu'une propriété objective de la théorie ok mais ça n'est pas un savoir non je suis d'accord avec toi c'est comment tu as dit oui je suis plutôt d'accord avec toi c'est à dire que ça répond pour reprendre ce vieux modèle croyance vraie justifiée en rappelant que les deux premières notions croyance vraie ne sont pas remises en cause dans l'épistémologie générale contemporaine en général parce que c'est Gabriel qui m'avait fait remarquer qu'il y avait quand même quelques personnes qui remettaient en cause la seconde bizarrement la seconde proposition mais en général on ne met pas en cause savoir vrai croyance vraie il faut que quelque chose soit su et cru donc le problème c'est que il manque l'aspect croyance à cet argument de poids quelque chose qui n'est pas su ne peut pas être cru quelque chose qui n'est pas cru ne peut pas être connu ça n'est pas une connaissance c'est un connaissance potentielle c'est un potentiel de connaissance quelque chose qu'on va sans doute pouvoir connaître si c'est impliqué par la théorie mais tant qu'on n'a pas fait cette implication tant qu'on s'est pas rendu compte que la théorie impliquait le truc dont l'existence est supposée être l'argument de poids pour placer la connaissance de l'objet mais su par personne ça n'est une connaissance pour personne une connaissance elle est toujours connue par quelqu'un ou par un groupe de personnes si vous voulez quand on commence par contre on est toujours à deux doigts de tomber dans les pièges des métaphores mais voilà encore une fois pour qu'une connaissance soit une connaissance il faut qu'elle soit su c'est trivial pour revenir à son à son exemple ça veut dire que si Fresnel dit que la lumière est une onde tant que personne ne fait justement la proposition qu'il peut y avoir des effets de diffraction ondulatoire dedans ça fait pas partie du corpus scientifique et lui il prétend le contraire c'est ça voilà mais à ce compte là je me souviens d'une chouette vidéo d'Underfield dans laquelle il disait en fait que dans la mesure où les mathématiques sont à déploiement en fait c'est un anti-origami infini potentiellement infini c'est-à-dire qu'on peut toujours faire des théorèmes à partir d'autres théorèmes et ainsi de suite et ainsi de suite à l'infini et qu'on va augmenter en complexité à chaque étape et du coup vous vous souvenez quand je parlais d'énergie limitée dans l'univers et de morphisme de l'univers ça garantissait que tous les théorèmes mathématiques qu'on soit un réaliste en mathématiques ou pas ne change rien du coup à cette question tous les théorèmes mathématiques ne seront jamais connus parce qu'on n'aura jamais le temps infini de les connaître mais si on fait confiance à cette formulation là cet argument de poids pas du tout en fait les mathématiques sont déjà connues entièrement oui parce qu'ils font déjà partie des théories proposées quoi ouais donc voilà il n'y a plus besoin de faire de maths en fait bah voilà les maths sont complètes et du coup pas cohérentes tant pis ouais c'est ça qu'a prouvé c'est ça qu'a prouvé la comment dire les théorèmes d'incomplétude de Gödel c'est qu'on ne peut pas avoir de théorie à la fois cohérente et complète donc c'est mort les mathématiques ne sont pas cohérentes puisqu'elles sont complètes ok j'enchaîne sur ça c'est beau quand Claire Maxwell développa sa théorie électromagnétique dans les années 1860 il avait à l'esprit de nombreuses intentions explicites il cherchait en particulier à développer une explication mécanique des phénomènes électromagnétiques Maxwell souhaitait assurer à la théorie de Faraday qui contenait des concepts comme les lignes de force etc ce qu'il considérait comme des fondements plus solides en la restreignant à une théorie mécanique d'un éther mécanique au cours de ses recherches Maxwell trouva commode d'introduire un nouveau concept le courant de déplacement l'une des conséquences intéressantes de ce déplacement fut qu'il conduisit à la possibilité d'une explication électromagnétique de la nature de la lumière ce que Maxwell réussit à montrer je souhaite mettre l'accent ici sur les points suivants premièrement Maxwell n'avait pas connaissance et ce jusqu'à sa mort de l'une des conséquences les plus spectaculaires de sa théorie la prédiction d'un nouveau type de phénomène les ondes radio qui pouvaient être engendrées par les sources électriques oscillantes le fait que cette conséquence était contenue dans la théorie de Maxwell même si Maxwell lui-même n'en fut pas conscient a été découvert et clairement démontré malgré quelques faux départs par G.F. Fitzgerald en 1881 deux ans après la mort de Maxwell c'est dommage deuxièmement la formulation par Maxwell de la théorie électromagnétique allait constituer la première pierre sur la voie de la remise en cause du point de vue que l'intégralité du monde physique devait être expliquée comme un système matériel soumis aux lois de Newton point de vue défendu avec acharnement par Maxwell et son école la relation objective entre la théorie de Newton et celle de Maxwell est telle que la dernière ne peut être réduite à la première même si on a pu en juger ainsi avant les premières décennies du XXe siècle attend le programme ça la dernière ne peut être réduite oui ne peut pas réduire la théorie de Maxwell à la théorie de Newton oui j'avais compris l'inverse oui bien sûr le programme de réduction de l'électromagnétisme à la mécanique planétaire que souhaitaient tous les adeptes de l'école maxwellienne étaient condamnés dès son origine il fait la même chose en fait je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de s'attarder dessus il dit qu'en gros les phénomènes électromagnétiques avaient des propriétés intrinsèques qui n'étaient pas contenus dans la théorie de Newton et voilà qui étaient prévus par la théorie de Maxwell oui mais c'est un peu bizarre de considérer effectivement que ce savoir à venir est un savoir c'est vraiment bizarre si on est toujours il ne me semble pas qu'il y ait eu une transition vers autre chose que la question de la connaissance s'il y avait une transition vers autre chose que la connaissance je ferais vraiment en disant oui c'est trivial mais là en l'occurrence si on reste sur la question de la connaissance et si on reste sur une définition objectiviste de la connaissance dans ce cas là ce n'est pas du tout un argument de poids c'est un argument en trompe l'œil je vois en quoi il est séduisant je vois pourquoi il est pratique aussi mais il est réellement faux même s'il est pratique ok je continue voici un autre exemple qui appelle d'autres développements et qui confirme l'existence objective des situations à problème pendant que les maxwelliens Oliver Lodge et Joseph Larmore cherchaient à formuler des modèles d'éther d'autres physiciens du continent européen mettaient sur pied un autre programme dérivé de la théorie de Maxwell H.L. Renz en Hollande et H.Hertz en Allemagne montrèrent que l'on pouvait développer fructueusement la théorie de Maxwell et l'appliquer à des situations nouvelles sans faire intervenir l'éther mécanique censée être en arrière-plan des quantités de champs et en étudiant particulièrement les propriétés des champs reliées entre elles par les équations de Maxwell cette voie se révéla féconde et mena jusqu'à la théorie de relativité restreinte d'Einstein je désire attirer l'attention ici sur le fait que le programme adopté par Lorenz Hertz et d'autres était déjà présent dans les écrits de Maxwell en tant qu'opportunité subjective cette opportunité ne fut pas saisie par les maxwelliens mais par Lorenz en plus je suis obligé de ne pas être d'accord avec ce qu'il dit en plus oui c'est vrai j'ai reçu oui j'ai reçu oui de base vous m'entendez oui 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 au sens où la mince la théorie de Maxwell elle a été quand même reformulée aussi en plus par Heviside par Heviside pour être réduite d'équation en équation à l'ensemble des 4 équations qu'on utilise maintenant avant je crois qu'il y en avait quelque chose comme 16 et de mémoire c'est effectivement Heviside qui a en gros rendu le truc publiable et compréhensible pour la communauté scientifique et quand il en est à dire que effectivement la version de Maxwell et le programme maxwellien contenait déjà l'intégralité des développements qu'ont fait Lawrence et Hertz il va plus loin que ça sa formulation sa formulation est complètement pétée il dit que c'était je cite déjà là dans les écrits de Maxwell alors c'est une formulation qui est extrêmement problématique quand même dans les écrits étaient déjà présents les écrits de Maxwell en tant qu'opportunité objective déjà présent en tant qu'opportunité objective c'est une formulation qui est foireuse de tous les côtés alors que la théorie de Maxwell telle que Maxwell l'a publiée elle était apparemment incompréhensible c'était trop compliqué donc on pourra dire oui se décrivaient quand même les phénomènes oui je suis d'accord il fallait quand même arriver à passer outre et en plus elle a été quand même radicalement simplifiée même dans son format non mais la présence en tant qu'opportunité objective bien que ces trois mots ne vont pas ensemble c'est quoi une opportunité objective c'est vrai que ça fait un peu ça fait un peu lâche comme formulation je reviens à ce que je disais sur les mathématiques comme déploiement en tant qu'opportunité objective c'est ça les mathématiques de Riemann étaient déjà présentes chez le tri à moins que ce soit un côté comment dire si on part d'une perception empiriste et qu'on se dit ben voilà en fait il y a des connaissances qui ont été produites par empiricisme et puis tout d'un coup on peut en avoir d'autres en croisant des connaissances déjà là sans refaire d'observation peut-être en pensant le truc comme ça du coup ça semble sortir un peu on a introduit quelque chose d'extérieur en fait déjà quand tu parles de croisement tu as introduit quelque chose d'extérieur oui et puis c'est une observation en fait tu casses l'idée de la présence du toujours déjà là en tant qu'opportunité objective oui c'est ça et puis il va même constater que deux choses sont contradictoires c'est une observation en fait bon on va voir continue popper a fait une analogie entre des situations à problème qui existent objectivement dans la science et le nichoir qui se trouvait dans son jardin le nichoir représente une situation à problème qui existe objectivement et une opportunité à saisir par les oiseaux un jour il peut se faire que certains oiseaux saisissent l'opportunité qui leur est offerte résolvent le problème et réussissent à construire un nid grâce à la boîte le problème et l'opportunité existent pour les oiseaux qu'ils y répondent ou non d'une façon analogue les situations à problème existent au sein de l'édifice théorique de la science qu'elles soient ou non reconnues ou exploitées par les savants non non on est d'accord le fait que les situations à problème fournissent des opportunités objectives permet d'expliquer les cas de découvertes scientifiques simultanées comme la loi de la conservation de l'énergie qui fut découverte simultanément en 1840 par des savants travaillant indépendamment plusieurs personnes qui découvrent la même chose quand ils s'interrogent sur le statut d'une théorie ou d'un programme de recherche les objectivistes s'intéressent en premier chef aux caractéristiques de ces théories ou de ces programmes plutôt qu'aux croyances convictions ou attitudes des individus ou groupes impliqués dans cette recherche je commentaire là ouais vas-y on va pas s'étonner que je tape sur Popper mais quand je parle de la petite musique de la la petite musique de la simplicité en fait comme paravent oratoire pour cacher parce que c'est marrant parce que Popper choisit vraiment adécent une analogie qui est voulue comme très simple et il arrive quand même à s'étaler de tout son nom parce qu'il prend pas en compte le fait qu'il y a une condition pour qu'un nichoir puisse avoir un nid c'est l'existence des oiseaux c'est à dire il lui faut un extérieur il lui faut un croisement comme disait Aurélie tout à l'heure alors ça veut pas dire que ce soit pas un élément d'explication pour les découvertes simultanées comme élément d'explication si on reformule comme l'a fait Aurélie ça me pose pas de problème comme toujours déjà là à l'intérieur du système qui va qui va ensuite juste être découvert et pas inventé découvert à l'intérieur du système par d'autres gens par contre c'est une formule qui est incroyablement naïve et qui séduit parce qu'elle est simple c'est facile de trouver sur cette analogie de Popper et de se dire putain il a mis le doigt sur un truc là ça a l'air super intéressant pourquoi ? parce que ça sonne vrai précisément parce que c'est simple ça s'appuie sur le même sur le même genre de procédé que l'appel au bon sens pour l'instant moi je comprends pas du tout ce qu'il y a de différent entre se rendre compte qu'il y a des contradictions et se dire que c'est un problème à résoudre et faire des observations et se dire que c'est un problème à résoudre enfin je veux dire même d'un point de vue d'un point de vue épistémologique pour moi il n'y a pas de différence donc voilà je suis pas du tout satisfait de ce passage je veux dire c'est la même chose que se rendre compte qu'il y a des choses qu'on connait pas encore dans les observations autour de nous et puis l'analogie elle marche exactement de la même manière pour les observations qu'on a pas encore faites et que quand on va les faire ça va être en contradiction avec la théorie du coup ça a juste en plus se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas encore ça va pas de soi du tout je rappelle à l'époque de Maxwell on pensait que la physique allait être bouclée la semaine prochaine oui voilà on était à deux doigts un petit peu comme ce qu'on voit maintenant chez les réalistes naïfs ils ont toujours l'impression que ça va être bouclé la semaine prochaine les réalistes naïfs de toute façon vous prenez un réaliste naïf il est se persuadé que les chances vont être bouclé la semaine prochaine ah bah là le modèle standard ça a été fini il y a 3-4 ans il n'y a plus qu'à faire quelques fignolages et puis c'est fini c'est pour ça que le CERN essaie de débloquer 4, je ne sais plus milliards d'euros sur X années pour doubler le rayon de son accélérateur ouais ouais Hawkins qui écrivait brillamment et qui était un brillant physicien mais qui était une brêle en épistémologie a pu terminer sa brève histoire de temps avec la fameuse phrase effrayante un jour prochainement nous pourrons directement regarder dans la pensée de Dieu ou quelque chose comme ça ta connexion elle est très mauvaise Gaël j'ai l'impression je crois que c'est pas moi c'est ils ont toujours pensé que ça allait être résolu la physique allait être bouclée la semaine prochaine bon bref depuis le temps Gaël stop 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 ton son est très mauvais ton son est très mauvais du coup c'est il vaut mieux que ça se stabilise avant que on a eu on a eu ce que tu disais mais il vaut mieux que ça se stabilise je veux entendre là c'est mieux ça y est là c'est bon ok bon j'ai le micro devant la bouche alors peut-être que ça va aller mieux voilà un jour un jour prochain on pourra lire directement dans la pensée de Dieu bon bon il était athée pas dire Dieu je t'arrête on continue non parce que j'aimerais continuer mon rente un peu si tu veux bien ça n'est pas fini ? bon bah du coup j'ai perdu le fil c'est pas grave t'as perdu le fil tu parlais du fait qu'il y avait toujours eu des épistémologistes depuis qu'il y a des épistémologues il y a des épistémologistes naïfs des réalistes naïfs depuis qu'il y a des réalistes naïfs et voilà ça j'ai déjà dit j'allais quelque part à la base mais je sais plus bon bref je suis pas satisfait de ce passage ok attention et pas série j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il essaie de donner des credentials aux objectivistes et qu'il fait un peu ce qu'il peut mais vraiment il y a enfin il y a un côté appel au bon sens en fait dans dans les raisonnements depuis depuis le début de ce passage en fait et voilà on l'a perdu donc j'attends je vais m'attendre allo non moi je ça va c'est peut-être l'important c'est qu'on m'entende dans le ah on m'entend dans le je pense ouais si si on m'entend j'ai vérifié donc c'est moi c'est chez moi que ça marche pas bien d'accord et vous m'entendez bien oui oui j'allais conclure là putain j'avais ma phrase de conclusion et tout ouais voilà c'est c'est de l'ordre de l'argumentation par le bon sens tout ça là tout ça c'est l'ordre de l'argumentation par le bon sens et faut bien dire ce que ça vaut paix de la pente paix de zob peau de couille ça vaut rien l'argumentation par le bon sens c'est toujours foireux bon allez j'ai fini mon rente finissons cette section donc ils ne s'intéressent pas en revanche aux attitudes adoptées par Galilée ou par Newton envers leurs propres théories que Galilée ait ou n'ait pas cru fermement à la véracité de ses théories n'est pas un élément déterminant pour comprendre la physique et sa croissance même si cela prend une importance cruciale s'il s'agit de comprendre Galilée et du coup notre petit bout là on ne comprend plus du tout ce que ça dit parce que vu qu'on a coupé au milieu c'est pour ça que je n'aime pas couper au milieu de mes paragraphes dernier avertissement toi peut-être je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir du mal à suivre le fil des idées et que si je suis coupé au milieu je suis sûre qu'il y a d'autres gens comme moi si vous voulez il y a plein de problèmes qu'on pourrait développer parce que tout ça tout ça ça appartient à ça appartient à à une école de pensée qui est à peu près celle de celle de la foi du physicien de Planck en fait pour que tout ça soit vrai pour que la conception subjective de Galilée n'ait pas d'influence sur sa théorie on devrait nécessairement conclure que le coût de la foi du physicien chez Planck il a tout à fait raison contre Mac et qu'en définitive des extraterrestres auraient la même physique que nous au même stade d'évolution de la physique mais exactement la même à une vache près simplement pas nécessairement avec le même système d'écriture il pourrait être en base 12 ou en base 42 probablement 42 d'ailleurs et coucou comme vous dites mais ça serait la même physique ça franchement c'est c'est marrant parce que tout à l'heure j'ai relu l'article que Modeline avait écrit Kuhn et Dante sur lequel s'appuyait Bricmont et Sokal d'ailleurs dans leur chapitre dans leur courte tentative de descendre Kuhn et c'est à peu près son postulat c'est celui où il dit que si on donnait une roche lunaire à Aristote il serait la lune il verrait bien que même Ptolémée verrait l'oscillation d'un pendule de Foucault tout ça une suite d'affirmations du style si on avait vu alors on aurait vu c'est encore de l'appel au bon sens encore une fois je ne sais pas si quelqu'un parle parce que j'ai encore Gaël que je perds c'est déguisé c'est déguisé attend c'est déguisé derrière des références historiques mais comme chez Maudlin et chez Brickmois Sokal c'est déguisé derrière des références historiques qu'on l'air d'indiquer qu'il dit quelque chose et encore une fois il y a cette petite musique de la simplicité derrière en fond sonore derrière qui donne l'impression que ça doit être très intelligent parce que c'est simple oui je sais ça paraît paradoxal mais du coup on se dit c'est clair donc du coup si c'est clair c'est pas du tout clair en fait c'est un appel au bon sens voilà c'est accessoirement les postulats de base de tout ça ne sont pas démontrés du tout ils sont posés comme axiomes comme dirait Euclide on suppose que tout ça est vrai on suppose qu'il n'y a pas d'influence de la conception du monde de tel scientifique ou de tel autre sur ces conceptions scientifiques mais je veux dire c'est pas c'est pas quelque chose qui va de soi du tout et en l'occurrence moi je trouve qu'il est relativement facile en l'occurrence de prouver le contraire enfin d'illustrer le contraire c'est différent on en reparlera quand on parlera de l'épistémologie de l'histoire chez Vein mais il y a une différence entre que Vein fait entre prouver enfin démontrer et expliquer pour lui démontrer ça appartient aux sciences donc aux sciences aux sciences dures même si j'ai pas l'expression et expliquer ça appartient aux sciences socio-historiques ça serait facile d'expliquer pourquoi c'est pas vrai voilà mais vraiment j'attire votre attention sur le fait qu'il y a énormément de postulats qui ne démontrent pas et qui sont tenus implicitement comme vrais pour donner à son raisonnement un air d'évidence voilà ok continue ok voilà je pense que c'était clair oui oui c'était clair pour la suite par contre on va peut-être appliquer la règle de fin de paragraphe pour commenter puisqu'il ne reste pas beaucoup en plus donc ça limitera les pauses aussi et les digressions même si les digressions c'est bien parce que ça va faire deux heures aussi il ne faudra pas trop non plus on va essayer de ne pas trop tirer sur la corde oui ok section 3 la science pratique sociale le point de vue objectiviste que j'ai présenté juste ici repose sur les théories qui s'expriment explicitement par des propositions verbales ou mathématiques cependant la science ne se réduit pas à cet aspect une science est formée à toute étape de son développement d'une série de techniques pour formuler exprimer et tester les théories qui en définissent le domaine une science se développe un peu comme on construit une cathédrale elle résulte de la collaboration de nombreux travailleurs qui mettent en commun leur savoir-faire comme le dit G.R. Ravetz le savoir scientifique se construit grâce à un dessin social complexe il est issu du travail de nombreux professionnels qui interagissent chacun à leur manière sur le monde de la nature une caractérisation d'une science pour être tout à fait objectiviste doit comprendre la description des savoir-faire et des techniques qui en font partie la pratique de la physique depuis Galilée possède un trait général caractéristique celui d'inclure l'expérience l'expérience consiste en une interaction planifiée guidée par une théorie avec la nature une situation artificielle est construite en vue d'explorer et de tester la théorie ce type de pratique expérimentale n'existait pas dans la physique d'avant Galilée on verra une conséquence importante du fait que la physique inclut l'expérience dans ses fondements même au chapitre 13 et 14 je serais plus loin quand même ça mais oui jusque là effectivement Gaël a raison on est au chapitre 10 oui jusqu'à présent il essaye de stylmaner l'objectivisme c'est vraiment l'impression que ça me fait il essaie d'estimaler l'objectivisme et c'est pénible parce qu'en fait l'objectivisme peut-être qu'il le décrit qui existe réellement en plus c'est pas juste une vue de l'esprit c'est stylmaner ça sert pas à grand chose ça fuit de partout donc c'est ce que je trouve assez vaine mais c'est ce que je comprends pas c'est pourquoi il met là pourquoi cette partie là il la met là et je veux dire on a dans la structure du livre ouais normalement c'est normalement c'est une position qui a déjà été démontée dans les chapitres précédents donc c'est assez c'est ça c'est vraiment ça autant que je me souvienne Chalmers a tiré son ouvrage il l'a tiré de sa thèse et on sent bien dans ce passage là justement le côté universitaire de l'origine parce qu'on peut pas s'attaquer à des positions qui sont jugées comme respectables comme si elles l'étaient pas surtout pas dans une thèse il faut être un professeur bien installé pour pouvoir s'envoyer des scuds donc là il est en train de de pédaler à essayer de stilmaner une position qui est à chier ça devient ouais ça devient pénible voilà il vaut mieux que ça faites mieux comme vous voulez ouais mais il aurait pu le mettre vachement plus tôt quoi ce truc j'y vois je comprends pas il aurait dû les détails des techniques expérimentales de la physique ont changé bien entendu à mesure que la physique s'est développée l'expérimentateur individuel qui construit un appareil utilisera pour juger sa fiabilité et sa capacité à produire des données des savoir-faire qu'il a appris en partie dans les manuels mais surtout par des essais et des erreurs et par des contacts avec des collègues plus expérimentés quelle que soit la confiance qu'un expérimentateur accorde aux résultats qu'il obtient cette confiance subjective ne suffira pas à intégrer ces résultats au sein de la connaissance scientifique il faut que ces résultats puissent être soumis à des procédures de tests menées en premier lieu le cas échéant par ses collègues puis si la structure sociale future de la science ressemble à la nôtre par les référies des revues scientifiques si les résultats surmontent avec succès l'épreuve de ces tests et finissent par être publiés la possibilité est ouverte d'entreprendre de nouveaux tests sur une plus vaste échelle publiés peuvent très bien être finalement rejetés à la lumière d'autres développements expérimentaux ou théoriques attention au clavier on peut couper le micro si vous voulez ce processus amène à considérer une découverte expérimentale qu'elle porte sur l'existence d'une nouvelle particule fondamentale une meilleure précision de la vitesse de la lumière ou toute autre chose comme le produit d'une activité sociale complexe et non comme la croyance ou l'apanage d'un individu pas de commentaire là il fait juste une présentation une reformulation d'une partie des arguments de Koune-Poladie quelque part il a déjà un peu développé ça dans les chapitres d'avant en fait ce passage il pose d'autres problèmes que c'est effectivement très très important on a tendance à personnalité c'est plus simple comme tout à l'heure je parlais de la relativité et du coup j'ai évoqué Einstein c'est plus simple mais ça a l'énorme problème de cacher le caractère fondamentalement social de la production y compris à l'époque où les gens étaient les scientifiques étaient dispersés chacun dans son petit laboratoire ou l'équivalent au moment de ses recherches il construisait à partir de ses correspondances avec d'autres scientifiques en discussion perpétuelle avec d'autres scientifiques dans des environnements donnés on avait déjà évoqué avec Germain le fait que par exemple Galilée était ce qu'il disait n'était pas du tout scandaleux pour les astronomes de son époque par contre il y en avait pas mal de lui aguardi d'essayer d'arrêter de poquer le verre parce que c'était pas le moment mais on en a parlé ailleurs mais effectivement Galilée a surtout été mis au banc parce qu'il a voulu emmerder l'église plus que parce que ce qu'il disait était provoquant tout à fait puis mis au banc c'est bon il a deux ans d'assignation à résidence avec avec interdiction d'enseigner pendant ces deux ans ce qui a donné le très beau début de son premier cours après deux ans d'interruption je cite je vous disais l'autre jour c'est vraiment rentré dans le magasin en disant bonjour bonjour monsieur c'est encore moi la physique moderne possède une autre caractéristique générale qui la distingue de celle d'avant Galilée et de beaucoup d'autres disciplines à savoir que dans l'ensemble ces théories s'expriment en termes mathématiques pour caractériser complètement la science à une certaine étape de son développement il faudrait donc caractériser les techniques théoriques et mathématiques qu'elle inclut la méthode introduite par Galilée consistant à décomposer un vecteur en ces composantes et à les traiter chacune séparément en est un exemple on citera encore la technique des décompositions de Fourier qui ramène tout ce qui a la forme d'une onde à une superposition d'ondes sinusoïdes une des différences essentielles entre les théories ondulatoires de la lumière de Jung et de Fresnel était que cette dernière disposait de techniques mathématiques adaptées pour caractériser de façon objectiviste la physique à certaines étapes de son développement il faudra donc indiquer de quelles propositions théoriques et de quelles techniques expérimentales et mathématiques les savants disposaient à l'époque donc là j'arrive aux fins de section que c'est quand même c'est un peu c'est un peu un peu trop modeste comme programme je trouve parce que en tant que en tant qu'individu on peut toujours se limiter à ça mais en tant que groupe un historien des sciences sera insatisfait si nous restreint le groupe à la simple étude à la simple étude interne au milieu scientifique sans apport par exemple de l'histoire culturelle sans apport d'un extérieur sans apport de l'histoire sociale surtout mais bon c'est un problème c'est un problème qui est aussi interne interne à l'histoire y compris contemporaine on en reparlera quand on parlera par exemple de la querelle des historiens avec Germain par exemple ça viendra sur la question de la personne j'aimerais bien faire un truc sur la soviétologie aussi à un moment donné c'est assez intéressant je fais mon petit mon petit teaser pour les gens qui suivent la série qu'on vient de commencer sur l'épistémologie de l'histoire voilà j'ai pas de problème même si je trouve que c'est un peu trop limitant de le formuler comme ça on pourrait et en tant que collectivité on devrait aller plus loin que ça le seul truc qui m'agace c'est qu'il intitule la section la science pratique sociale et il décrit effectivement bien la manière dont la science se fait d'une part il prend la particularité de la physique d'avoir des formulations mathématiques d'autre part il a dit qu'il servirait de la physique comme maître étalon mais c'est pas systématique dans les pratiques scientifiques et après il conclut en disant pour évaluer ça de manière objectiviste il faut faire la somme des pratiques sociales expérimentales et des techniques mathématiques et surtout justement moi j'ai un problème avec ce titre dans la mesure c'est ce que je soulignais un petit peu implicitement dans ce que je disais il parle de construction collective mais pas que sociale oui c'est un problème ok dernière section de ce chapitre donc section 4 Popper Lakatoch et Marx défenseurs de l'objectivisme ok Popper Lakatoch et Marx ouais et Marx il va falloir qu'il argumente serré parce qu'il y a un problème là c'est ça on est d'accord alors on va voir le point de vue sur le savoir que j'ai appelé en suivant le grave objectiviste fut adopté et vigoureusement défendu par Popper et Lakatoch un recueil d'essais de Popper est intitulé de façon significative la connaissance objective objective to knowledge en voici un passage donc citation ma thèse implique l'existence de deux sens différents des termes connaissance ou pensée la connaissance ou la pensée au sens subjectif qui consiste en un état d'esprit ou de conscience ou en une disposition à se comporter ou à réagir et et deux la connaissance ou la pensée au sens objectif qui consiste en problèmes théories et arguments en tant que tel la connaissance en ce sens objectif est totalement indépendante de l'affirmation de quiconque prétendant connaître elle est aussi indépendante de la croyance d'une personne d'une quelconque personne et de sa disposition à admettre ou à affirmer ou à agir la connaissance au sens objectif est connaissance sans connaisseur elle est connaissance sans sujet connaissant fin de citation je me jure l'intérieur je ne fais même pas exprès je ne fais pas exprès détester Popper en fait c'est lui qui m'oblige c'est lui qui est détestable c'est lui qui est objectivement détestable c'est pas détestable c'est une caractéristique de l'objet Popper je suis désolé je fais un constat moi je fais un constat factuel Popper est détestable c'est une caractéristique objective de l'objet Popper donc pour le détail technique on peut renvoyer à ce que tu disais au début voilà Popper il conclut littéralement en disant que la connaissance au sens objectif est connaissance sans connaisseur donc ce n'est pas mince il confond connaissance et propriété c'est hallucinant il confond carte et territoire c'est une bêtise c'est vraiment alors comme dirait monsieur Phi on me dira la carte et le territoire mais enfin oui mais enfin ça veut dire quoi la carte et le territoire c'est pas la même chose les propriétés objectifs des objets et les connaissances de ces propriétés objectifs c'est pas le même concept Carl t'entends t'entends ce qu'on dit c'est incroyable parce que enfin je veux dire ça paraît pourtant évident que la connaissance c'est la description qu'on fait du monde et c'est pas le monde c'est ça je veux dire c'est juste comment en fait je sais pas si je sais pas si un arbre qui tombe au milieu de la forêt sans que personne le voit fait du bruit mais ce que je peux être sûr c'est que personne le sait ça n'est pas une connaissance oui non mais en fait le problème là dessus c'est enfin il y aurait toute une digression passionnante à faire sur la théorie de l'information de la première cybernétique parce qu'il y a des choses très très intéressantes qui sont en lien dessus mettez un astérisque là dessus peut-être qu'on en reparlera un jour mais en fait moi je pense qu'on tombe si on tombe aussi bas c'est qu'en fait ils comprennent pas tout cela les positions des relativistes et du coup ils essayent de formuler en fait par opposition leur théorie dans des termes qui s'opposent à ce qu'ils pensent être les termes relativistes c'est ça en fait je vois pas comment on peut en arriver là autrement que par ce chemin en fait alors je vais vérifier je vais vérifier je vais vérifier la date de la connaissance historique je crois que c'est un scénario putain 1973 la première cybernétique avait 20 ans quoi et le mec le mec il fait comme si il fait comme si ça n'existait pas il n'en a probablement aucune connaissance la théorie de la formation je veux dire il fait ça alors pour vous donner pour vous donner une idée il fait ça la même année qu'un putsch met fin à une tentative de mise en place d'une expérience de cybernétique socialiste à l'époque de la du Chili d'Allende en fait la même année que le putsch de le putsch de Pinochet au Chili quoi c'est à dire que à l'époque où on met fin par la force à un 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 gouvernement qui était en train de mettre en place un un système pratique basé sur la cybernétique j'imagine bien que Popper ça n'a pas dû l'intéresser parce que justement c'est un truc de socialo ça voilà et lui c'était un 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 libéral dans la veine de sous merde comme comme Ayek ou toute sa bande de pote qui fréquentait qui fréquentait la société d'une pèlerin donc tout ça évidemment il ne risquait pas d'en prendre connaissance parce que ce n'est pas comme s'il allait s'intéresser à des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui quand on voit toutes les conneries qu'il a pu balancer à Dorneau et Horkheimer sur la sociologie et sur la leur en particulier on se demande même s'il les avait lues il est encore parti germain ou bien c'est chez moi non c'est bon non ça doit être chez toi j'en profite pour continuer la katoche appuie son réserve de l'objectivisme de popper et considère que sa méthodologie des programmes de recherche scientifique relève d'une vision objectiviste de la science en fait ils disent objectiviste pour réaliste il parle du clivage entre la connaissance objective et ses reflets distordus dans les esprits des individus et observe dans un passage plus long une théorie donc citation une théorie peut être pseudo scientifique même si elle est éminemment plausible si chacun y croit elle peut être scientifiquement valable même si elle est incroyable et si personne n'y croit une théorie peut même avoir une valeur scientifique de la plus haute importance même si personne ne la comprend du coup je ne sais pas qui donne la valeur sans même tenir compte du fait que quelqu'un y croit la valeur cognitive d'une théorie n'a rien à voir avec son influence psychologique dans l'esprit des gens la croyance l'adhésion la compréhension sont des états de l'esprit humain mais la valeur objective scientifique d'une théorie est indépendance de l'esprit humain qui la crée ou la comprend ça va plaire aux théoriciens de la mémoire de l'eau ça après ce qu'il dit ce qu'il dit n'est pas complètement absurde mais c'est une position qui est réaliste mais ça on en a déjà parlé sur la position de Popper elle est réaliste je crois que la meilleure analogie c'est vous mettez la science à la place de l'esprit vous reprenez l'histoire chez Hegel et vous avez à peu près la même chose il n'y a personne qui répond c'était la katoche c'est parce que j'en ai déjà parlé j'en ai déjà parlé ailleurs comme à peu près tout le monde qui est là a déjà eu l'occasion de m'entendre en parler mais si vous voulez dans le système c'est une analogie que je fais c'est pas une invitation c'est pas c'est pas c'est pas apprendre au pied de la lettre c'est une analogie si vous formulez ce système de l'histoire Hegelien l'esprit se réalise à travers l'histoire il va il va devenir devenir l'esprit par positif négatif et puis et puis voilà progression par la négation du positif etc et l'esprit devient le plus en plus d'esprit si vous voulez et chez la katoche c'est un petit peu la même chose vous partez d'une conception naïve de l'objet dans mon bouquin préféré de la katoche merde celui qui est construit comme un dialogue dans une salle de classe où il parle de la relation de l'heure vous avez vous avez une conception naïve ce qu'il appelle une conception naïve du polyèdre et puis par découverte de monstres et exclusion des monstres vous allez avoir un raffinage de cette conception naïve jusqu'à arriver à la nature même du polyèdre une fois qu'on aura bien nettoyé le concept vous avez un polyèdre préexistant un concept de polyèdre préexistant mais là où la katoche qui reste un un falsificationniste mais ça on a déjà vu dans le chapitre que Chalmers consacrait à la katoche là où la katoche va quand même hériter de cette lourdeur qu'il doit à son maître popper même s'il a considérablement amélioré le falsificationnisme si on compare au falsificationnisme popperiant oui voilà preuve et réxplication tout à fait vous avez encore cette lourdeur de confusion entre la connaissance et l'objet et les propriétés objectives voilà et si vous prenez une théorie scientifique comme un objet pourquoi pas si c'est pas une chose ça reste un objet si on prend une théorie scientifique comme un objet du coup cette confusion inclut l'idée qu'il peut y avoir de connaissances sans sujet connaissant que si demain tous les physiciens du monde meurent voilà la physique théorique sera toujours une connaissance même si plus personne la connaîtra quoi alors qu'encore une fois une connaissance elle est jamais une propriété de l'objet la possibilité de connaissance elle-même n'est pas une propriété de l'objet c'est une c'est une propriété émergente de l'objet au sens physique du terme c'est une propriété dans son interaction avec les sujets voilà c'est ça mais il lui faut il lui faut comme la nichière de Popper nécessitait l'existence d'oiseaux pour être un nid potentiel il lui faut des sujets connaissants s'il n'y a pas d'oiseaux du tout dans le monde une nichière de Popper c'est juste une boîte en bois avec un trou voilà c'est un résumé en fait c'est bruyant de ce stream oui c'est la faute de Gaël et de ma connexion on est deux ensemble et de la connexion c'est un des c'est un des chapitres les plus problématiques pour moi de Chalmers c'est aussi pour ça que je voulais monter à la bête et interroni au bon moment alors du coup dernier paragraphe la première fois c'était vite fait de faire un résumé de Kuhn c'était vite fait parce que c'était à la fin du live oui voilà c'était fait exprès justement de faire un résumé de Kuhn à la fin du live et puis parce que c'est un objectif que je vais trist quand même assez bien et là c'est parce que justement c'était un des un des chapitres les plus les plus problématiques à mon sens du bouquin de Chalmers à mon sens le chapitre le plus problématique et que c'était c'était important d'être d'en faire une critique serrée quoi si vous voulez voilà du coup je termine puisqu'on est bientôt sur la fin il nous reste deux petits paragraphes allez la katoche insistait sur l'importance d'adopter une position objectiviste en écrivant l'histoire du développement interne du science un historien paupérien et internaliste n'éprouvera pas la moindre nécessité de s'intéresser aux personnes impliquées pas plus qu'à la fois qu'elles ont envers leurs propres activités fin de citation par conséquent l'histoire du développement interne du science sera l'histoire d'une science désincarnée petit commentaire de Gaël ouais ouais d'abord un historien paupérien c'est un mauvais historien c'est pas forcément c'est un mauvais historien sinon il serait pas paupérien surtout ce qu'il y a c'est que là la katos on voit qu'il sait pas de quoi il parle quand il parle d'histoire parce que il y a des historiens qui sont encore attachés à une théorie des grands hommes et là encore on aura l'occasion d'en reparler notamment on parlera de la querelle des historiens en Allemagne l'histoire principalement maintenant c'est une version ou une autre de l'histoire sociale c'est à dire que c'est à la fois une histoire qui est désincarnée dans le sens où elle ne fait pas intervenir des grands hommes des personnalités mais c'est en même temps une histoire qui n'est pas désubjectivée c'est juste qu'elle s'intéresse qu'elle s'intéresse plus à des ensembles de sujets mais elle est objectif pour autant elle n'est pas désubjectivée si vous voulez une histoire une histoire qu'il faut désubjectiver il va falloir il va falloir je sais pas venir une forme extrême de ce qu'on avait appelé l'histoire positiviste c'est à dire des stats et des lignes de chiffres là vous aurez une histoire désubjectivée mais l'histoire sociale et pas désubjectivée il sait pas de quoi il parle à la 14 il est en train de nous chier du caca et comme on en avait parlé les tentatives d'histoire objective c'était sans intérêt c'était chiant oui c'était chiant la fois qu'on a essayé d'objectiver l'histoire en France c'est arrivé deux fois c'est arrivé à l'époque donc ce qu'on a appelé l'histoire positiviste c'est arrivé aussi dans les années 70 c'est super chiant allez voir à quoi ressemble Montaillou le roi à la durie le roi à la durie c'est pas une c'est pas une demi-cure dans l'histoire c'est un type brillant quoi mais son boutin est chiant voilà et pas juste pas juste chiant parce qu'il est chiant à lire mais aussi parce qu'il est assez stérile en fait vous l'avez vu vous pouvez pas en tirer grand chose et c'est pour ça que ça a été aussi court ces expériences à chaque fois voilà à chaque fois c'est une petite décennie prenez voilà le bon ouais je vais pas me lancer dans une obligation mais voilà on arrive au bout du chapitre en plus on arrive on arrive au passage où on a parlé de Marx ouais c'est ça en fait je crois qu'il restait pas beaucoup mais il reste une page juste j'avais pas vu en un sens le matérialisme historique théorie de la société et du changement social dont Karl Marx fut donc Karl Marx fut initiateur non l'inspirateur à la limite mais l'initiateur non enfin voilà ça commence hyper mal là est une théorie objectiviste ça continue mal dans laquelle l'approche objectiviste que j'ai décrite par rapport au savoir est appliquée à la société prise comme un tout tu veux pas réagir à cette phrase là si si la dialectique alors première chose le matérialisme historique n'est pas une théorie de Marx c'est une théorie de Engels c'est la vulgate créée par Engels après la mort de Marx sur la théorie de Marx ça n'est pas une théorie de Marx et Engels c'est pas pour rien qu'on a tendance côté gauche communiste à le considérer un petit peu comme le pote un peu con c'est très réducteur de dire ça c'était pas non plus un type complètement con mais c'est vraiment une simplification abusive de la conception si Karl Marx n'en est plus d'initiateur on est subjectif d'histoire oui alors là dessus j'en reviens à mon deuxième point alors déjà on peut dire à la limite qu'il a inspiré puisqu'il a inspiré qu'il a inspiré Engels pour faire sa vulgate du marxisme mais le second point c'est que c'est pas parce que Marx s'intéresse aux conditions objectives qu'il cesse de s'intéresser au sujet encore une fois c'est c'est une théorie qu'on peut difficilement qualifier soit de subjective soit d'objective dans les deux cas on va avoir un problème à la caractériser si on la caractérise comme objective on sauve la préoccupation de Marx très présente juste de l'intérêt pour les conditions objectives ce qu'il appelle les conditions réelles d'existence peut-être qu'il dit conditions réelles d'existence c'est pas conditions objectives la nuance est relativement subtile cependant c'est vrai qu'on peut dire en simplifiant que dire réelles et objectif on dit pas quelque chose de fondamentalement différent encore une fois réelles c'est res l'objet donc la chose la chose donc l'objet mais c'est parce que ces conditions sont vécues que l'histoire existe et si vous voulez il y a une citation assez célèbre de Marx alors que je vais devoir vous sortir de mémoire il en fait une juste après est-ce que c'est pas celle-là l'antiduring est de Engels oui c'est ce que vous dites il y a une citation de Marx juste après donc je sais pas si c'est celle-là une citation de Marx où Marx dit je vais la paraphraser tant pis ça sera pas la citation exacte mais Marx dit ce sont les hommes qui font l'histoire mais en gros ils la font pas dans n'importe quelle condition et ils sont leurs conditions sont bornées par leur condition réelle d'existence par l'état objectif du monde dans lequel ils apparaissent et si vous vous qualifiez d'objectif vous sauvez la seconde partie de cette citation mais vous perdez la première et si vous la qualifiez de subjective la théorie de Marx vous sauvez la première partie c'est les hommes qui font l'histoire mais vous perdez la seconde on peut pas qualifier Marx soit d'objectif soit d'subjectif ça n'a pas de sens ok donc du coup si tu veux je continue puis tu viens de voir ces citations-là non c'était pas la même mais après avoir dit après que Gaël ait dit que ça n'avait pas de sens de qualifier Marx de subjectif ou d'objectif on va continuer avec Schalbers du coup il dit l'objectivisme de Marx apparaît clairement dans sa remarque célèbre citation ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être c'est inversement leur être social qui détermine la conscience fin de citation ouais mais je comprends pas il comprend pas les mots être le mot être Schalbers est-ce qu'il comprend le mot être dans la philosophie allemande non mais en fait le problème c'est cette phrase qui fait de Marx un matérialiste au sens que le mot a dans justement dans la philosophie allemande de son époque par opposition à l'idéalisme mais ça fait pas de lui un objectiviste ça fait de lui un matérialiste il nous parle d'un rapport entre l'être et la conscience les deux sont des caractéristiques sont des concepts qui sont directement liés au sujet aucun des deux n'est un objet c'est dingue que ça lui échappe entre deux super remarques de Suse je réponds à Glitch qui demande si il est francophone point de interrogation Schalbers est australien si je me trompe pas ou australien il y en a un des deux parce qu'il y a deux Schalbers assez connus en épistémologie et Alan Alan il est il n'est pas prof à Melbourne lui Université Queensland Press ah oui à cause de est-ce que Charles Meurs comprend le mot être ouais par rapport à la comment c'est traduit il est né en Australie ouais tout à fait c'est ça ouais non on sait pas comment c'est traduit il y a des fois il y a des traductions certains trucs qui sont carrément fautives c'est pas le cas là je veux dire à la limite on pourrait toujours dire qu'il a eu une mauvaise traduction de Marx en main peut-être mais il n'y a pas enfin il n'y a pas de non mais c'est beaucoup plus plausible de penser que il fait une interprétation fautive comme on disait de Marx en l'occurrence bah de Marx mais pas que de Marx quoi enfin de Marx mais à travers Marx de ce qu'on dit et ce qu'on dit quand on est relativiste je veux dire Marx n'était pas relativiste mettons-nous à l'accord dans aucune définition du terme Marx n'était relativiste mais il était ce que Chalmers la citation de Chalmers que Chalmers met en avant c'est la citation qui fonde le matérialisme de Marx mais ça ne fait pas un objectivisme pour autant encore une fois c'est je veux dire c'est c'est qu'en fait c'est comme s'ils l'interprétaient comme la conscience des hommes qui déterminerait leur être comme si en fait ce qu'on produit comme connaissance c'est ça qui impactait ce que sont les objets alors que personne dit ça dans aucune épistémo oui oui et là encore mais là encore c'est une citation qui est utilisée complètement complètement hors sol en fait parce que ça n'est pas ça n'est pas dans ce débat qu'elle s'inscrit ça s'inscrit dans le cas entre l'idéalisme entre l'idéalisme et le réalisme c'est-à-dire 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 est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est parce que des gens ont eu l'idée de faire de faire des comptabilités à deux entrées qu'on a eu le capitalisme ou est-ce que c'est les conditions du premier capitalisme qui ont fait que des gens ont eu l'idée en fait c'est-à-dire d'un côté on a on a une vision idéaliste de l'histoire et de l'autre on a une conception matérialiste de l'histoire pour reprendre la vraie formulation de Marx qui n'était pas matérialisme historique contrairement à ce qu'a prétendu Hegel ensuite là-dessus j'insiste vraiment vraiment clair là-dessus ce qui est important c'est est-ce que ce qui compte ça va être une histoire des grands hommes ou une histoire sociale mais une histoire sociale ce n'est pas une histoire objective on a encore des groupes humains on a encore des sujets comme la citation que je cherchais tout à l'heure Marx est clair sur le fait que ce sont les hommes qui font l'histoire les hommes en tant que collectivité et pas en tant que quoi qu'on dise quoi qu'on dise Popper dans les conneries qu'il a pu écrire sur la politique pas en tant que pas en tant que groupe d'individus atomisés mais en tant que groupe social il s'agit d'une conception qui n'appartient pas à la dichotomie objective subjectif parce que les gens sont à la fois les créateurs de leur histoire chez Marx mais cette création est bornée par les conditions objectives vous n'aurez pas d'avion à l'époque romaine quoi 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 qu'il puisse passer vous n'aurez pas d'avion à l'époque romaine et vous aurez toujours des gens vous aurez quand même des gens qui vont rêvasser sur Icar mais vous n'aurez personne qui va qui va qui va penser à comment réaliser un avion quoi voilà les conditions objectives ne sont pas là voilà ok ok mais vous aurez une infinité une infinité potentielle de façon d'être romain à l'époque romaine voilà ce sont les hommes qui créent l'histoire c'est vrai c'est vrai collectivement et ça l'est aussi individuellement c'est juste qu'on ne le crée pas on ne la crée pas dans un vide voilà c'est matérialiste c'est pas objectif c'est pas objectiviste c'est pas subjectiviste non plus si vous voulez ça répond pas à cette dichotomie Marx utilise les deux joue sur les deux tableaux de toute façon oui voilà je continue Aurélie vas-y continue on finit le paragraphe ou je pense qu'après on pourra commencer ça marche on finit le chapitre du coup du point de vue du matérialisme les individus naissent dans quelques parties d'une structure sociale préexistante qu'ils ne choisissent pas et leur conscience est formée par ce qu'ils font et l'expérience qu'ils acquièrent dans cette structure l'expérience bien que les oui subjectif encore il y a eu les problèmes on avait dit qu'on commençait le Marx passe perpétuellement le objectif au subjectif et dans le récit qu'en fait Chalmers il arrive quand même ce con à rendre compte de cet oscilement sans 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 rendre compte ça lui échappe complètement c'est quand même assez fou bien que les individus puissent avoir prise sur la nature de la structure sociale dans laquelle ils vivent il y aura toujours un clivage entre la structure et les rouages de la société et ces refaits distordus dans l'esprit des individus ça c'est pas Marx ça les individus de quoi il fait comme si c'était mon c'est mon pèleran là là en fait il ne sait pas de qui est la situation c'est même pas il n'y a pas de c'est une citation mais on ne sait pas de qui parce que puis en plus il y a des gros crochets au milieu donc en fait la structure et les rouages de la société c'est entre crochets donc du coup c'est il y a des images mécaniques chez Marx quelquefois je me demande si ça ne fait pas aussi partie de contribution à la critique de l'économie politique dont il a tiré la première citation mais il n'y a pas de marque donc c'est très bizarre que Marx utilise le terme individu par contre c'est ça qui me choque ok c'est un autre pour trouver les hommes quoi en fait ok l'aboutissement des actes sociaux d'un individu sera déterminé par les détails de la situation sociale et sera généralement fort différent de ce à quoi l'individu s'attendait de la même manière qu'un physicien qui tente de contribuer au développement de la physique est confronté à une situation objective qui délimite ses possibilités de choix et d'action et qui influence l'issue de ses actes un individu qui souhaite contribuer au changement social est confronté à une situation objective qui limite ses possibilités de choix et d'action et qui influence leur issue une analyse de la situation objective est aussi essentielle pour comprendre le changement social qu'elle l'est pour le changement scientifique dans le prochain chapitre je dresserai un tableau tout à fait objectiviste du changement théorique en physique ça donne pas non non mais voilà là il est en train de traverser travestir la pensée de Marx tout en même temps une relation relativement juste sur un demi paragraphe mais la façon dont lui prétend que Marx est en train de parler l'ampute de la moitié de ce qu'il dit oui et voilà ça fait pleurer les enfants du coup bravo bravo Alain bravo ouais bon ben voilà on peut on peut avoir donc c'était un chapitre sur l'objectivisme qui se termine avec cette présentation catastrophique du marxisme donc c'était effectivement c'était pas ouf effectivement le chapitre et bonne lumière je ne m'entends pas du tout ce que dit Germain je suis désolé tu ne m'entends pas là parce que j'entends Aurélie ah mais je peux je peux couper je suis bête ah oui ah pardon je ne répondrai pas Aurélie si elle dit non non mais c'est parce que je l'émute pour moi mais du coup il faudrait que quelqu'un l'émute là tu devrais plus l'entendre non plus de toute façon non donc ah la revoilà la revoilà hop il n'y a pas de soucis ça va mieux non mais je gérerai ça après comme on a fini on a fini je ne sais pas ce qu'il y a là on va voir tout à fait bon dans tous les cas on est arrivé au bout c'était pas génial je crois que bon c'était pas exactement la position de Schalmer contrairement à ce que j'avais dit au début mais c'était une présentation pas ouf de l'objectiviste qui s'est conclu par cette présentation catastrophique du marxisme je sais même pas pourquoi de marx des objectifs chez marx j'en connais mais il tenait à mettre popper la katoch et marx ensemble juste pour énerver le premier ça m'étonnerait qu'il ait envie d'énerver les deux premiers parce que tant que je me souviens c'est un bon élève de la katoch oui il en a été l'élève directement c'est un la katoch ça m'étonnerait beaucoup en plus c'est plus popper que ça aurait énervé je crois que la katoch il était un petit peu plus il était assez ouvert politiquement pour fréquenter un d'hédaïs comme 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 c'est un libéral quand même politiquement mais un libéral un peu fun un petit peu un petit peu un petit peu anarchisant comme on ne fait plus libéral un peu libéral qui était allemand et qui a connu la guerre donc c'était déjà pas mal ouais voilà non puis voilà il y a les degrés quand même Rawls c'est pas c'est pas c'est pas merde c'est pas fun mises quoi voilà c'est pas c'est pas Rawls qui ferait une apologie du fascisme par exemple comme sauveur de la civilisation mais parce qu'après quand tu présentes Feyerabon comme libéral t'as lu Adieu la raison faudrait lire Adieu la raison parce que justement il revient il revient un peu là dessus faudra qu'on lise du Feyerabon un jour mais pas ce soir de toute façon ça dépend quel c'est le 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 les gens changent on parle quand on dit c'est le c'est le de là où on parle on parle d'un corpus on parle plus d'une personne mais les gens changent en vrai voilà c'est si je le sais assez parce que j'essaye de finir mon traite sur subjonction réelle du travail dans le capital chez Marx et du coup ça inclut l'idée de parler de l'aliénation chez Marx parce que c'est des conceptions qui sont intimement liés chez Marx et du coup ça implique aussi de rendre compte des changements drastiques qu'il y a dans la conception de l'aliénation à travers son histoire voilà et de voilà notamment pourquoi il fait ses choix à tel point pourquoi il revient dessus après mais bon nous avons réussi à aller au bout ouais voilà malgré ma présence je vous félicite malgré malgré les longues digressions de Gaël on a réussi à aller au bout pas fait beaucoup d'une digression non non si si t'en as fait beaucoup en normalant un chapitre de cette longueur on aurait fini avant enfin il y a plus d'une heure enfin il y a 40 minutes ce que j'ai dit c'était pas les digressions c'était c'était pratiquement que les digressions que j'ai faites étaient super courtes il y en avait qui faisaient une phrase mais je crois que essayez de vous souvenir à quoi ça ressemble à live chez quelqu'un qui me laisse faire les digressions comme on parle ça c'est les digressions là c'était le gros de ce que j'ai dit concernait directement l'objet dont on était en train de parler directement toujours est-il que il peut y avoir quand on fait une migration si tu veux justement j'allais dire Glitch nous demande c'est quelle édition j'ai la quatrième dans le texte en anglais sur les genoux c'est la seconde qu'on a c'est la dernière qui a été traduite en français la 3 et la 4 n'ont pas été traduites en français on va peut-être faire un live bonus sur le chapitre sur le bayesianisme parce qu'on nous a gentiment envoyé une copie de l'édition anglaise la quatrième édition anglaise et peut-être que ce passage a été supprimé de la quatrième édition du coup vu que tu n'arrivais pas à le retrouver je ne sais pas il faudrait les comparer parce qu'il le dit lui-même déjà il y a deux éditions entre celle-là et la dernière et il dit lui-même qu'il revient dessus tous les 10 ans et il fait quand même des grosses modifs il rajoute des chapitres et il en vire d'autres donc c'est pas rien mais ah on a perdu Gaël c'est pas moi pour une fois non mais lui aussi ça arrive qu'il prenne des conditions sinon on peut on peut conclure je pensais Red Laurent Red ouais bah oui ça fait un moment qu'il a commencé mais ouais lui il s'en fiche que les gens arrivent au milieu ouais mais ouais je vous envoie enfin je sais qu'il y a des gens de qualité qui apprécient aller là-bas donc et s'il y a des gens qui ne le connaissent pas ils seront contents de le découvrir j'espère il y a du monde qui se sont reconnectés là oui oui moi je suis assez pauvre ouais un petit stream tranquille voilà on va conclure doucement euh donc je vais pianoter tac 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 euh où qu'il est il est ici qu'est-ce qu'il fait ce soir euh je sais pas un un live radio libre ou quelque chose comme ça libre antenne théorique je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il a prévu comme mixture mais voilà on espère on espère que euh que ça vous a plu euh voilà donc on vous envoie là-bas on vous dit bonne soirée et euh et à plouche on verra ce qu'on fait pour la semaine prochaine si Gaël est d'attaque on espère que sa connexion sera revenue parce que là elle est régulièrement coupée mais c'est pas c'est pas non plus tout le temps il y a des moments où c'est stable longtemps il y a des moments où ça coupe ça réussit pas voilà allez à bientôt à plouche à bientôt je lance un petit raid donnez à Twitch les quelques secondes nécessaires à se préparer et euh il sera prêt voilà allez et c'est parti bonne nuit